Alors attends, tu peux vérifier Fabrice, si tu vois bien ça en direct ? Si ça fonctionne et si vous entendez bien. Bonjour nous dit Corine et bonjour nous dit Fabienne. Ah c'est bon signe alors ! D'accord avec vous, ça ressemble à une conférence qui est en direct sur YouTube, sur Zoom et sur les différents réseaux sociaux Philippe. Donc ça doit être bon. Un miracle, c'est à chaque fois un miracle je trouve. Un miracle. Bon nous y allons les amis ? Nous y allons. Voilà Daniel confirme Philippe que tout est bon, on peut lancer la conférence du jour. Marie également bonjour, Sandra, Ève, Valérie. Il y a l'air d'avoir beaucoup de monde. Alors moi j'ai un problème, c'est que… Il y a un problème, oui il est chez toi, mais on voit bien ton écran par contre. Phytothérapie, 20 plantes incontournables pour se soigner. Donc je regarde est-ce qu'avec nous, il y a Marion également, il y a Christelle qui dit bonjour. Donc il est 1h05, voilà on règle un dernier petit détail technique. Et ensuite Philippe pourra lancer officiellement cette conférence de la cinquième saison des conférences avec le docteur Yann Rougis. Je n'ai même pas le chiffre exact Marie, combien de conférences on a fait depuis 5 ans avec le docteur Yann Rougis, avec toi et avec Philippe ? Je ne sais pas, j'ai compté les newsletters, on en a fait 52 je crois, 51 ou 52. Et il y a un petit peu moins de conférences parce qu'elles ont commencé dans 1h45 je pense, quelque chose comme ça. Bonjour les amis, je vous interromps parce que là on a pris 100 minutes de retard et c'est un petit peu de ma faute. Et je voulais remercier tout le monde de nous rejoindre comme d'habitude. Et bienvenue pour cette nouvelle diffusion donc sur la chaîne du docteur Yann Rougis. Une conférence toujours parrainée par les laboratoires ActiNutrition dont nous avons le directeur en notre compagnie aujourd'hui pour nous saluer en attendant l'arrivée du docteur Yann Rougis. Donc je salue tout de suite les personnes qui nous sont fidèles. Est-ce qu'elles sont là ? Évidemment elles sont là, fidèles au poste. Donc je vous salue tous et j'en profite pour vous engager dès maintenant à nous partager toutes vos impressions et surtout toutes vos questions. Aujourd'hui on a décidé de partir à la découverte des plantes qui soignent les petits maux et les gros maux d'ailleurs du quotidien. Les douleurs, la fatigue, le stress, les troubles du sommeil, les problèmes de circulation. Vous vous en doutez, la phytothérapie c'est la plus ancienne des médecines. J'ai regardé tout à l'heure sur Wikipédia et la première trace, le premier texte connu sur la médecine des plantes remonte à 3000 ans. 3000 ans tu dis ? Pour la petite histoire, ça mentionnait notamment le chanvre, le thym et le sol dont on va certainement parler aujourd'hui. Donc juste avant de commencer, je vous invite à partager si vous utilisez vous-même des plantes en tisane ou en gélue ou en poudre pour savoir si effectivement c'est quelque chose qui fait partie de votre quotidien à vous. Et aujourd'hui j'ai le plaisir donc d'accueillir, je vais être galant évidemment, et en plus c'est notre grande spécialiste donc Marie, Marie Borel. Marie Borel que vous connaissez depuis des années, on était en train de dire qu'on a fait environ une cinquantaine de conférences tous ensemble. Et là je suis très heureux parce que c'est quand même une super spécialiste du sujet du jour. Vous nous avez impressionné la dernière fois avec les huiles essentielles, et je pense qu'aujourd'hui vous allez nous impressionner sur vos connaissances au niveau de la phytothérapie. J'espère que je serai à la hauteur. Ah oui, je vous mets la pression là normalement. Donc bienvenue Marie et merci de participer à cette nouvelle conférence. Et je sais que le sujet vous inspire particulièrement. Et je salue aussi Fabrice Boutin, qui est donc directeur de notre parrain officiel, à savoir les laboratoires ActiNutrition, et qui nous parlera, je pense, des formations que ActiNutrition est en train de lancer pour préparer, j'ai l'impression, les métiers de demain, les métiers qui vont nous occuper dans le monde de la santé dans les dix prochaines années. C'est ça, juste deux petits mots avant de commencer, parce que je sais que vous reviendrez tout à l'heure pour nous en parler plus complètement. Bonjour Philippe, bonjour Marie. Je crois que ma connexion n'est pas très stable. Est-ce que vous m'entendez tous les deux ? Ça fonctionne ? Oui, on t'entend. D'accord. Avant de répondre à ta question, Philippe, je veux quand même rappeler que c'est un projet qui reste assez secret. On est en phase de lancement, c'est un projet qui est important pour les dix prochaines années. Et c'est un projet sur lequel, en effet, on a… Désolé, le téléphone qui sonne ici. Ah oui, là, ça commence pas bien. Ah, le docteur Yann Rougy arrive. J'étais sinistré. Bonjour et pardon, j'étais sinistré. Impossible de rentrer dans votre réunion depuis 20 minutes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai éteint mon ordinateur et ma box, donc toutes mes excuses et bonjour. Nous sommes en direct, Yann, et nous vous accueillons avec grand plaisir. On t'entend, mais je ne te vois pas. Pour l'instant, pendant que Yann va mettre sa vidéo, je finis ce que je disais. Voilà, c'est certainement le projet le plus important auquel j'ai contribué en tant qu'entrepreneur depuis maintenant 30 ans. Tu l'as dit, Philippe, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. 85%. Et c'est justement l'enjeu majeur des dix prochaines années, la révolution du digital que nous vivons et la possibilité aujourd'hui qu'il est complètement… Les outils sont là, les formations sont là. Tu as prononcé le mot, Philippe, des formations. Donc oui, cette année, nous allons lancer une nouvelle école. J'en dirais pas beaucoup plus, mais l'idée, c'est d'utiliser évidemment les compétences de notre cher docteur Waouh, le docteur Yann Rougier, et de Marie, de toute l'équipe… Pas que les miennes, cher Fabrice, pas que les miennes, de tout notre département formation. Oui, l'ensemble du département autour de… D'ailleurs, c'est le groupe Entrepreneur qui est avec nous sur Facebook maintenant puisqu'on est déjà un groupe de pratiquement 100 personnes qui est en train d'appeler et qui cherche à se connecter dans la conférence, en fait. Et c'est vrai qu'on a oublié aujourd'hui de mettre dans le groupe Facebook donc de ces entrepreneurs, de ces personnes qui veulent créer les métiers de demain, qui veulent créer les métiers de 2030 et se spécialiser dans la nutrition santé, le bien-être, le sport. Voilà un peu le projet. Ce que je te conseille, Fabrice, c'est peut-être d'aller poster le lien pour rejoindre cette conférence, qu'ils puissent aller le trouver. Et moi, j'en profite donc pour saluer le docteur Yann Rougier qui nous a rejoint. Et moi, nous sommes ravis. Dans un tempo très serré. Merci, Philippe. Et j'en profite pour poser la première question parce que les gens, c'est vrai qu'ils nous attendent sur la phytothérapie. Donc, on va en profiter avec Marie. Marie, est-ce qu'on peut déjà faire un petit tour d'horizon, je dirais, de la phytothérapie pour bien clarifier ce qui est phytothérapie, ce qui est naturothérapie, ce qui est gémothérapie, ce qui est aromathérapie ? Moi, j'ai de quoi m'y perdre. Je ne sais pas si je suis le seul ou pas. Alors, la phytothérapie, c'est un terme qui englobe la médecine par les plantes, ce qui est sans doute la plus ancienne médecine du monde. Je pense qu'elle est née au fond des cavernes, la première fois où une femme a eu l'idée de jeter une poignée de plantes dans un chaudron pour essayer de soigner ses semblables. C'est vraiment une origine qui se perd dans la nuit des temps. Et c'est vrai qu'on a des textes qui remontent à plusieurs milliers d'années. Notamment, il y a des textes de médecine chinoise qui remontent à 3000 ans avant Jésus-Christ, qui font déjà état de l'utilisation des plantes. Mais on ne peut pas savoir exactement quand ça a commencé. C'est probablement beaucoup, beaucoup plus ancien. Cette médecine par les plantes, ça a été le premier recours de l'humanité, en quelque sorte, pour se soigner. Et c'est une chaîne qui ne s'est jamais interrompue. C'est-à-dire que c'est un savoir au départ empirique. C'est-à-dire que les anciens, d'il y a plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, ils ont essayé, ils ont tâtonné, ils ont vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, ils ont corrigé, ils ont re-essayé, etc. Donc, c'est vraiment une médecine qui s'est développée au départ de façon empirique, avec ce qu'on appelle la technique essai-erreur. J'essaye, je me plante, je corrige, etc. Et ça s'est fait sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que la phytothérapie, bien qu'étant très ancienne, est dépassée, parce qu'il faut savoir qu'environ 80% des médicaments produits copient les molécules de plantes. C'est-à-dire les plantes aujourd'hui, dans la médecine allopathique, elles ne sont pas utilisées telles qu'elles, mais on va chercher à l'intérieur des plantes des molécules actives qu'on reproduit et qu'on reconditionne. Donc, il y a un lien vraiment permanent entre notre médecine et les plantes. Mais il y a une différence fondamentale entre les deux. C'est que dans une plante, il y a des centaines de principes actifs différents qui agissent ensemble, qui agissent en synergie. Alors, il y a les principes actifs primaires. On sait que telle molécule agit contre la douleur, améliore la circulation, etc. Mais il y a autour tout un ensemble de molécules secondaires qui favorisent l'assimilation des principes actifs, qui diminuent les effets secondaires. On cite souvent l'exemple de l'aspirine, ce qui est caractéristique. L'aspirine a été mis au point, inventée à la fin du XIXe, par deux pharmaciens. Il y en a un qui avait isolé les principes actifs contre la fièvre et contre la douleur dans la Reine des Prêts, qui est une grande plante traditionnelle, et un autre qui avait trouvé à peu près la même chose dans l'écorce de sol, qui a la même application. Et ensemble, ils ont synthétisé ces molécules et ils ont fabriqué pour la première fois l'acide acétylsalicylique, qui est l'aspirine. Alors, quelle différence ? C'est que forcément, l'aspirine, ça agit plus vite qu'une tisane de Reine des Prêts ou de sol, parce que la concentration en principe actif est plus importante. Mais l'aspirine a des effets secondaires. C'est un fluidifiant sanguin qui est contre-indiqué dans certaines situations. Il y a des problèmes digestifs, c'est-à-dire que quand on a un ulcère à l'estomac, il ne faut pas prendre l'aspirine. C'est des problèmes qui ne se posent pas avec la plante, parce que le totum de la plante, l'ensemble des molécules actives, fait que ces effets secondaires n'existent pas. C'est pour ça que les médicaments et les plantes sont deux modes thérapeutiques absolument complémentaires, parce que selon la situation, on va pouvoir prendre le médicament si c'est urgent, si les symptômes sont puissants, en faisant attention à ce moment-là aux éventuelles contre-indications, effets secondaires, etc. Mais on va pouvoir, si c'est un traitement d'entretien et de soutien, avoir recours aux plantes qui n'auront pas ce genre de problème. Ça ne veut pas dire qu'on peut prendre les plantes n'importe comment. Il y a quand même des contre-indications aux plantes. Le terme de médecine douce m'a toujours semblé pas approprié, parce qu'aucune médecine en soi n'est douce à partir du moment où elle agit. C'est qu'il faut faire attention à un certain nombre de choses. Mais c'est doux en ce sens qu'on est dans une approche du symptôme et du problème qui se fait beaucoup plus en accompagnement. Yann parle souvent de médecine des hommes et de médecine du corps. Le médicament fait partie de la médecine des hommes. C'est ce que les hommes ont inventé pour soigner les choses auxquelles ils étaient confrontés. À ce titre-là, la phytothérapie fait partie de la médecine des hommes, mais elle est vraiment conçue pour soutenir la médecine du corps, c'est-à-dire pour accompagner nos mécanismes internes de guérison. J'en profite pour demander sa réaction au docteur Rougier. Là, je m'adresse au médecin. Quelle est la vision du médecin sur le traitement par les plantes ? Je pense que Marie a parfaitement résumé. Pour un médecin, la phytothérapie reste une branche d'action médicale de cette médecine des hommes extrêmement importante. Effectivement, elle se confond avec la nuit des temps, où je pense même, Marie, pour le clin d'œil, qu'avant que les médecins existent, l'humanité a survécu et que les premiers chamanes, hommes médecine ou femmes médecine d'ailleurs, à mon avis, il y avait plus de femmes que d'hommes parce que les femmes ont plus d'intuition au niveau des énergies, des choses de ce monde. Et je crois que c'est par l'observation des animaux, quand des chasseurs partaient justement pour tuer un animal et que, par exemple, je ne sais pas, le tigre à dents de sabre, j'ai toujours adoré cet animal quand j'étais tout petit, eh bien, quand il le blessait, sans arriver à le tuer, il s'apercevait qu'en le suivant à la trace, il se roulait dans des feuilles, dans des plantes, dans des espaces où il y avait une certaine plante. Et intelligemment, la première intelligence intuitive de l'homme ayant fait son effet, eh bien, eux, quand ils se blessaient et quand ils se saignaient, ils ont essayé de se rouler dans le même endroit. Et puis, il y a des gens qui se demandent de se rouler dans les plantes, on les ramassait et qu'on les ramène dans notre grotte, etc., etc. Et on n'a pas les plantes tout le temps, ils ont dû faire sécher et pour les réhydrater, ils ont dû les mettre dans de l'eau, etc. Je pense donc qu'effectivement, ça se confond avec l'histoire de l'homme et qu'à un niveau médical pur, où pourtant je suis, comme vous le savez, adepte des neurosciences, dans ces neurosciences qui redonnent la priorité à ce qui nous rend pleinement humains au niveau médical, cette fonction que je décris souvent des cinq facteurs du vivant, tout ce qui est vivant et humain respire, se nourrit, se protège, pense et ressent des émotions. La phytothérapie, la médecine des hommes, tout ça, a tendance à se positionner dans ce protège, ce protège, c'est-à-dire le mouvement, la cellule, c'est tout ce qui est physiologique. Donc, certes, ça va cibler, a priori, qu'un seul facteur du vivant, mais il existe des plantes qui vont agir sur le système nerveux, des plantes, qu'on le veut ou non, qui vont agir, Marie nous précisera tout ça, sur les émotions. Le millepertuis, par exemple, est une alternative médicamenteuse par rapport à la dépression, comme nos amis allemands l'ont très bien prouvé par de magnifiques études cliniques. Également, au niveau de la nutrition, il y a des plantes qui adaptent la glycémie, qui nous permettent de moins nous gaver de sucre, Jimena, Sylvestre, etc., Marie nous décrira tout ça, et des plantes, des plantes fantastiques comme le plantain, la pulmonaire, le tussilago, qui vont agir au niveau du souffle et de la respiration. Donc, oui, au niveau médical pur, c'est un espace qui semble toucher uniquement cette médecine des hommes, mais en réalité, avec de l'expérience, je pense qu'un excellent phytothérapeute est aussi un médecin de neurosciences, puisqu'il regroupe tous les terrains évoqués par la base des neurosciences. Donc, je suis un fervent défenseur de cette médecine dite traditionnelle, certes. Marie l'a bien souligné, qui n'a pas fini de nous étonner, les études cliniques et scientifiques continuent à se développer, et je pense que la médecine, cette médecine du futur, pour partie, sera un mélange éclairé entre, effectivement, quand on parle des plantes, ça fait infusion, ça fait médecine de grand-mère, mais je crois vraiment que la médecine du corps, même lorsque nous serons en 2050 ou à l'an 3000, la médecine du corps restera quasiment à l'identique de ce qu'elle est aujourd'hui, et il faudra des molécules pour venir la réveiller, la renforcer, la solliciter au niveau de tous les niveaux immunitaires, ça nous concerne ces temps-ci, digestifs, nerveux, et que la phytothérapie reprend de plus en plus ses lettres de noblesse, avec le développement, assez bizarrement, des hyper-médecines comme les neurosciences, qui renvoient à une très haute technologie, puisqu'on prouve ce qui se passe dans le cerveau, et on s'aperçoit que le corps a besoin de sollicitations pour sa médecine du corps, et que ça passe essentiellement par la phytothérapie, entre autres. Alors, je réagis parce que vos exemples, les exemples que vous avez choisis, docteur Rougier, semblent susciter quelques commentaires. Il y a Christelle qui nous dit, mais vous parlez du millepertuis, il est en voie d'être interdit. Et Catherine lui répond, mais pourquoi interdit Christelle ? Donc, effectivement, c'est une bonne question. Alors là, on navigue dans un tout autre domaine. On navigue dans un domaine d'autorisation, de mise sur le marché. C'est-à-dire qu'on va, là, pendant encore quelques temps, ça arrive régulièrement, on va naviguer entre une plante qui a des effets. Ces effets, si quelque part, je dirais, ils sont trop proches de certaines molécules médicamenteuses, eh bien, il y a le problème de la législation en classant ces plantes médicales ou libérées. C'est le seul problème. Interdit, pas interdit parce qu'une plante va être toxique ou mauvaise pour la santé, mais interdit à la vente libre pour qu'elle soit encadrée. Un autre exemple, il y a le millepertuis. Par exemple, la petite pervanche de Madagascar, à l'intérieur, une substance fantastique qui s'appelle la pervincamine, associée au Ginkgo, c'est l'un des prescriptions de programme dans des espaces d'études avancées pour la maladie d'Alzheimer. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça répond à la maladie d'Alzheimer. Je dis simplement que c'est un excellent stimulant de la mémoire, la pervincamine, petite pervanche de Madagascar, et en même temps, le Ginkgo, donc un apport sanguin. Donc, cette association est très intéressante, mais comme elle va toucher une maladie qui est sous contrôle médical, et non pas pour toujours le côté polémique, complotiste, où il y a des chasses gardées, il y a des chasses gardées, mais dans l'espace surtout de protection, et je dirais de protection du consommateur. Et Marie l'a bien souligné, il y a des plantes, par exemple, si tous les jours, vous buvez un litre et demi de décoction de Ginkgo parce que vous laissez trop longtemps infuser, c'est comme si vous preniez quasiment un anticoagulant. Il faut faire attention. Le but actuellement de la législation, c'est de recommander des plantes avec des promesses, des limites et des warnings. Et je pense que ça sera la bonne utilisation des plantes, où il y aura vraiment la promesse de la plante et en même temps les précautions liées à la plante. Et je pense que ça sera la phytothérapie du futur. Et oui, le mille-pertuis va être interdit a priori, mais ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a une loi européenne en vente libre, mais en tant que, je dirais, plante, scientifiquement, elle est reconnue comme antidépressive et reste une très, très belle valeur ajoutée et même une alternative avant les molécules chimiques. Je rebondirais juste un mot sur le mille-pertuis. Je trouve que c'est une plante vraiment magique, d'une certaine manière, et très caractéristique de la façon dont les plantes agissent. C'est-à-dire, le mille-pertuis, selon la concentration en principe actif, va avoir un effet anxiolytique, légèrement anxiolytique ou anxiolytique. Si vous faites une simple tisane, ça va vous apaiser le soir, vous allez dormir mieux. Mais s'il y a une concentration suffisante en hypéricine, ça devient un antidépresseur. Et il y a des tas d'études de versus antidépresseurs qui ont montré que les effets sont similaires et qu'il n'y a pas les phénomènes d'accoutumance, de dépendance, etc. Donc, c'est intéressant de voir comment la même plante, selon la manière dont elle est utilisée, et selon la quantité de principe actif qu'il y a à l'intérieur, peut aussi avoir des effets différents sur une échelle dans le même domaine. Comme l'aspirine que tu as très bien signalée tout à l'heure, plus on se rapproche de la concentration d'une molécule spécifique à la plante, plus effectivement, l'agence du médicament a tendance à dire qu'il faut une surveillance. C'est aussi simple que ça. D'accord. Prenons nos précautions. Petite question. Philippe, tout à l'heure, dans ta question, tu me demandais aussi, je n'y ai pas répondu, la différence entre phytothérapie et aromathérapie, gémothérapie. Je peux en dire un mot. La phytothérapie, c'est la médecine par les plantes en général. Autrefois, c'était les tisanes. Aujourd'hui, il y a des tas d'autres conditionnements, c'est-à-dire des gélules de plantes, des extraits liquides, etc. Je voulais vous en parler. Je voulais vous poser la question. On y reviendra juste après. Finissez, Marie. L'aromathérapie, c'est les huiles essentielles qui sont des extraits de plantes obtenus en général par distillation et qui sont extrêmement concentrés, puisque certains principes actifs sont concentrés jusqu'à 200 fois plus dans l'huile essentielle que dans la plante. Je rappelle en passant qu'on a fait une conférence il y a trois mois de cela qui a eu beaucoup de succès. N'hésitez pas à aller la voir en replay. Allez-y, continuez. La gémothérapie, c'est une branche de la phytothérapie qui soigne avec des bourgeons, uniquement les bourgeons des plantes conditionnés d'une certaine manière. C'est un truc très particulier qui a ses zones d'efficacité. Mais donc, on a à l'intérieur même de la médecine par les plantes, il y a plusieurs types d'approches qui dépendent de la manière dont les plantes sont traitées, avant consommation, de la partie de la plante utilisée, etc. Mais tout cela fait partie du grand monde de la médecine par les plantes. D'accord. La question que je voulais vous poser justement, vous avez commencé à y répondre, c'est qu'il semble y avoir un certain nombre de modes de préparation ou de modes de consommation. Pourquoi ? À savoir, une tisane, on peut la préparer en infusion, en décoction. On peut trouver les plantes en poudre, en gélules, en extraits secs, en extraits liquides. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il faut préférer ou si ça dépend des plantes ? Alors, l'alternative infusion-décoction, elle dépend principalement de la partie de la plante qui est utilisée de manière thérapeutique. Ça se conçoit quand vous prenez des feuilles de tilleul, par exemple, que vous les mettez dans l'eau chaude. Les principes actifs traversent très, très vite les parois de cellulose qui les enferment et se diffusent dans l'infusion. Mais il y a certaines plantes, quand on utilise les racines, par exemple, ou les branches qui sont des parties très ligneuses, très épaisses, les faire en infusion, ça n'est pas efficace puisqu'il faut plus de temps aux principes actifs pour s'extraire de leur petite boîte de cellulose. Et donc, dans ces cas-là, on fait bouillir la plante et la décoction, c'est ça. L'infusion, la plante est simplement placée dans l'eau chaude. La décoction, elle est placée dans l'eau froide et on la fait bouillir, enfin frissonner pendant un temps plus ou moins long qui dépend de chaque plante. Mais le principe de base, c'est ça. Quant au mode galénique moderne, je pense qu'il correspond surtout à une évolution de la société. C'est-à-dire, quand on bosse, qu'on est à l'extérieur de chez soi, on ne peut pas toujours se faire une tisane. Et à ce moment-là, prendre une gélule de plante sèche, prendre une ampoule d'extrait liquide, ça devient plus accessible. C'est plus pratique, en fait. C'est plus pratique au départ. D'accord. Et j'imagine que conditionnés de cette façon, on doit pouvoir trouver des plantes qui sont beaucoup plus rares. Alors oui, il y a des plantes qu'on ne trouve pas facilement. L'arpagophytum, par exemple, qui est une grande plante des articulations, de la régénération des tissus articulaires, des douleurs de l'arthrose, etc. On ne la trouve pas très facilement en vrac pour se faire des décoctions. En plus, il y a un problème de saveur. C'est-à-dire, il y a des plantes comme l'artichaut, par exemple, qui est une grande plante du foie, un grand draineur du foie. Ce qu'on utilise en phytothérapie, ce n'est pas le bourgeon qu'on mange, qui est un aliment, c'est les feuilles de la plante, qui sont d'une amertume intolérable. C'est-à-dire, une tisane d'artichaut, c'est imbuvable. Donc, quand on veut prendre de l'artichaut, c'est sûr que prendre quelques gélules, ça permet de faire passer la pilule, si je peux dire. C'est le cas de le dire. Je sais qu'il y a quelques années, je crois 3-4 ans, vous avez fait paraître un livre sur les plantes médicinales que l'on peut cultiver, soit dans son jardin, soit sur son balcon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, il y a des tas de plantes qui sont médicinales, mais qui sont aussi soit des aromates de cuisine. Il ne faut pas oublier que tous les aromates de cuisine sont des plantes médicinales et que quand on met son petit pot de basilic l'été sur sa fenêtre, on cultive une médicinale. Même si on ne la prend pas en infusion, même si on la rajoute dans sa salade, c'est une médicinale quand même. Donc, on peut très facilement cultiver des plantes que l'on va utiliser ensuite de manière thérapeutique. Mais si on a un balcon où on peut mettre un ou deux bacs, on peut y faire pousser d'autres plantes. Si on a un jardin où on peut y faire pousser d'autres plantes, y compris des arbres, par exemple, avoir un tilleul dans son jardin, quand on en a la place, c'est absolument magnifique. Et tout ça, c'est une façon aussi de s'approprier cette forme de médecine, de la rendre quotidienne, de planter dans son jardin des plantes médicinales qui correspondent à l'usage qu'on en a soi-même. Quand on a des problèmes circulatoires ou quand on a des problèmes de sommeil, on va planter des médicinales différentes. Et ça peut s'intégrer. Ce n'est pas comme faire un potager. On peut intégrer ça dans un jardin d'ornements. Ces plantes sont parfois très, très belles. Milpertuis, par exemple, c'est une plante magnifique qu'on peut mettre dans son jardin. On n'est pas obligé, après, de le consommer en tisane. Mais ces plantes, elles cumulent des aspects gustatifs, des aspects thérapeutiques et puis aussi des aspects esthétiques. Donc, on peut se faire un jardin à l'intérieur duquel il y a des médicinales sans forcément que quelqu'un qui arrive de l'extérieur dise « Ah bon, tu as fait un jardin médicinal comme on se fait un jardin potager. » Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce que vous, vous avez pu cultiver dans votre jardin ou sur votre balcon ? Je ne sais pas. Alors, moi, je n'ai pas de jardin. J'ai une petite terrasse. Mais c'est vrai que je cultive tous les aromates de cuisine. Je parlais du basilic tout à l'heure qui a un aromate frais. Mais le thym, le romarin sont des médicinales formidables qui sont très faciles, qui sont très rustiques, très faciles à cultiver et qu'on peut très, très facilement planter dans son jardin ou sur son balcon. Après, il y a des choses un peu plus spécifiques. Je dois avouer que je n'ai plus tout en tête. Mais la vigne rouge, par exemple, qui est une excellente plante circulatoire, c'est une plante qu'on peut vraiment cultiver sur son balcon, dans son jardin. Après, on tombe dans un domaine de jardinage. Moi, j'adore ça. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. On me demande, excusez-moi de vous interrompre, on me demande le titre de ce livre d'ailleurs. Le voilà. Ah, vous étiez bien préparé, Marie ! Il était là, il était là. Le grand livre des plantes médicinales à cultiver soi-même. C'est génial ! Après, je vais un peu le consulter, vous permettez. Oui, le cassis, je l'ouvre, le cassis. Planter un cassisier quand on a un jardin, c'est vraiment génial. Le framboisier aussi a des vertus. Ce sont des arbustes qui donnent des petites baies absolument délicieuses. C'est très décoratif. Et le cassisier, pas les baies, mais les feuilles et les jaunes branches, sont très efficaces au niveau articulaire. C'est un antidouleur articulaire tout à fait intéressant. Le lierre, le lierre grimpant. Il y en a partout du lierre grimpant. Dès qu'il y a un pan de mur sur un balcon qui est un peu à l'ombre, il y a du lierre qui pousse. Le lierre grimpant, c'est un anti-cellulite formidable qu'on peut mettre dans le bain, faire une décoction qu'on met dans le bain. Et ça contribue à lutter contre la cellulite. L'hibiscus a des vertus, la camomille, bien sûr, l'anis. C'est tellement large que c'est difficile d'en sélectionner. Moi, je ne parle que de mes préférés, mais il y en a beaucoup d'autres. Et même des plantes considérées comme invasives, comme les orties, on peut en faire quelque chose, j'ai l'impression. L'ortie, c'est une grande, grande plante. L'ortie, c'est un draineur formidable. Et c'est vrai que quand on a des orties qui envahissent le jardin, ce n'est pas agréable pour le jardinier. Mais au lieu de les chasser à coups de substances chimiques, il vaut mieux les arracher et les utiliser. On peut faire des tas de choses. L'ortie, c'est d'une part un engrais. Le purin d'ortie, c'est un engrais formidable. Et puis l'ortie, c'est aussi une médicinale qu'on fait sécher et qu'on peut après utiliser. Donc, c'est un domaine tellement vaste qu'on ne finit jamais de l'explorer. C'est tellement vaste que vous en avez fait un livre, Marie. J'avais envie de poser une question aux médecins, aux docteurs. Je voudrais savoir ce que sont les plantes adaptogènes, dites adaptogènes exactement. Alors, merci de me poser la question, mais je suis sûr que Marie répondrait tout aussi efficacement. Et peut-être, sachant que cette session est vraiment consacrée à ce que j'aime tant, donc la phytothérapie, et Marie là-dedans est une vedette depuis tellement d'années que c'est un plaisir de l'écouter. D'ailleurs, vous m'avez invité essentiellement pour l'écouter, parce que je voulais l'écouter. Et je trouve que c'est formidable, parce qu'elle en parle. Il y a certes la connaissance, mais il y a aussi en même temps la poésie qui va avec, et ça me plaît beaucoup. Par contre, ce que je pourrais faire… Docteur Rougier, je vous ai aussi invité pour que vous nous parliez de votre plante préférée. On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra, mais il y en a peut-être trois ou quatre qui sont, je dirais, les plantes du médecin. On va appeler ça les plantes du médecin, les plantes de la neurosciences. Ça va être amusant, on va pouvoir combiner les deux. Il y en a cinq ou six très simples que j'emploie depuis des années avec un succès dans les mondes. Donc, les plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes, il y en a peut-être grosso modo, si on fouille bien une dizaine. Il y en a trois qui sont très connues. Marie les déclinera. Mais en priorité, la plus connue au monde ancestralement, c'est ginsenne. C'est une racine, donc tout le monde la connaît, le ginsenne. Gisenne a cette propriété assez incroyable. Elle a trois propriétés fantastiques. Marie reprendra certainement les autres, mais voilà. Elle a une propriété pure avec des substances, de nouveau, qu'on retrouve à l'intérieur, les gins et nosites, mais ce n'est pas que ça. Cette plante, par exemple, si vous êtes sur un terrain légèrement hyper tendu, ça va diminuer votre tension artérielle. Si vous êtes sur un terrain hypotendu, elle va vous faire légèrement augmenter votre tension artérielle. Les plantes adaptogènes sont des plantes, en quelque sorte, qui sont au service du corps, qui ramènent le corps vers l'équilibre. Par quel miracle ? Parce qu'on peut se dire, quand même, la molécule qui fait descendre la tension n'est pas la même qu'une molécule qui fait monter la tension. Eh bien, c'est assez intéressant parce que ces plantes ont des effets rééquilibrants parce qu'elles n'agissent pas sur le centre réel de ce qu'elles modifient. Je m'explique. Et c'est là où, merci d'avoir posé la question, parce que c'est là où les neurosciences et la neurologie expliquent tout. C'est-à-dire que la tension, les battements cardiaques, la température interne, le rythme respiratoire, tout ça, c'est géré par le système nerveux. Ces plantes vont simplement agir à la base, ont une prise sur le système nerveux, une prise douce et harmonieuse, en lui disant fondamentalement, calme-toi, apaise-toi. Il y a des gens, lorsqu'ils sont très stressés, leur tension tombe. D'autres, quand ils sont très stressés, la tension monte. Les gens, quand ils sont très stressés, ils perdent du poids. D'autres prennent beaucoup de poids. Donc, le même impact sur un système nerveux peut gérer différemment les organes qui sont sous leur dépendance. Eh bien, il y a des plantes que je… Moi, personnellement, j'appelle ça, d'ailleurs, dans la médecine chinoise, ils appellent ça, si on traduit, les plantes magiques. Ce sont des plantes de base. Parce qu'ils ne les prescrivent pas seuls. Le ginsen est souvent… Il y a bien sûr des gens qui prennent de la racine pure, qui vaut d'ailleurs une fortune. Et c'est souvent associé à une multithérapie au niveau des plantes. C'est-à-dire que les gens vont prendre cette plante adaptogène, pour dire à l'organisme, revient vers l'équilibre. Et revenant vers l'équilibre, à ce moment-là, on va pouvoir faire agir des plantes qui vont spécifiquement aller vers la santé de tel ou tel organe, tel ou tel tissu, tel ou tel système. Et ça, c'est un concept. Il y a quelque part… C'est une vraie science. Il y a de la magie et de la… Dans la phytothérapie, dans la médecine par les plantes, parce qu'il y a quelque sorte de forme de hiérarchie et de savoir-faire. Donc, les plantes adaptogènes, le ginsen en premier, il existe un autre ginsen en se déplaçant vers la Russie, et le térocoque, c'est le ginsen sibérien. Il existe des plantes comme le bacopa, manieri, etc., qui sont… On pourrait en citer… Je dirais qu'il y en a une dizaine, mais les très connues sont ces trois-là. Et donc, ces plantes adaptogènes donnent au corps, au corps global, c'est ça qui est très intéressant au niveau des neurosciences, c'est exactement ce que font les neurosciences, c'est qu'elles prennent un individu, elles enquêtent sur les cinq facteurs du vivant, et elles essayent d'appuyer un tout petit peu sur chaque facteur pour ramener l'individu vers l'équilibre. Il va le ramener progressivement vers la santé. Si la personne n'est pas née malade, cela veut dire qu'elle a créé en quelque sorte, sans responsabilité, elle a créé une maladie à l'intérieur, et que ce qu'on a construit, on peut le déconstruire. Et c'est vraiment l'idée des enquêtes de neurosciences. Pour les plantes adaptogènes, c'est la même chose. On va avoir une plante avec des molécules, comme l'a si bien exprimé Marie également, ce qu'on appelle aussi des molécules périphériques, des tannins, des fibres, des ceci, des cela. Et lorsqu'il va y avoir ou la décoction, ou l'infusion, infusion, je verse de l'eau bouillante et je laisse infuser, décoction, je porte à ébullition et je laisse à ébullition un petit temps pour extraire des principes plus imprégnés au niveau des racines, des choses comme ça, une fois qu'on aura cette plante de base adaptogène, les autres plantes vont pouvoir prendre toutes leurs valeurs. Et la dernière chose que je peux donner au niveau médical, et Saint-Marie l'explicitera, si on regarde toutes les recettes, je dirais, intuitives et ancestrales au niveau médical pur, on s'aperçoit qu'au minimum, dans une formule qui va cibler, par exemple, prenons un exemple, le système nerveux ou le cœur, eh bien on essaye d'associer trois plantes généralement parce qu'une plante seule, à l'expérience, donne un impact sur 30% de la population, parce que les mêmes molécules ne font pas la même chose sur tout le monde. Donc on essaye de grouper des plantes, généralement par trois, ce qu'on appelle phytotrio, un espace, une recette à trois plantes, et dans ces trois plantes, eh bien elles ciblent le même organe, mais avec des sensibilités différentes. Il y a une plante qui va passer sur l'activité électrique du cœur, l'autre sur l'activité circulatoire, et la troisième sur l'activité nerveuse pure, et avec cet espace de trois plantes groupées, plus une plante adaptogène, on a des résultats qui sont amplifiés et beaucoup plus durables de la phytothérapie. D'accord, ça c'est très intéressant, effectivement. Donc trois plantes qui ciblent une affection particulière, on va dire, plus une plante de base qui est une de ces plantes adaptogènes. Si on le peut, si on le peut, il y a un exemple pratique, par exemple pour les poumons en hiver, on va tousser ou on va avoir une infection virale ou bactérienne, là le sujet est extrêmement d'actualité, mais je cite ça parce que c'est très connu, par exemple, on va faire une infusion avec à l'intérieur du plantain, le plantain, c'est une plante qui va aller désintoxiquant au niveau du sang, mais également des poumons, du plantain, on peut mettre une plante qui s'appelle la pulmonaire, je n'ai même pas de commentaire par rapport à cette plante, et une plante enfin qui s'appelle la tussilage ou tussilago, tussilago, ça je vais vous sur la toux, il n'y a pas de hasard non plus, ces trois plantes vont venir purifier et apaiser les poumons, et dans tout ça, c'est vrai que si on met par exemple, ou si on prend en gélule, une gélule de ginsenne rouge ou blanc, on expliquera les différences, c'est dans le traitement de la racine, et bien on aura une tonification de l'organisme, on le ramène vers l'équilibre, et on stabilise, et on a plus d'impact au niveau de la santé et du poumon, c'est plus durable, et l'impact est de meilleure qualité. Voilà. Je voulais juste faire une petite remarque, c'est que dans les grandes médecines traditionnelles qui sont dans le monde, qui sont encore très vivantes aujourd'hui, je pense à la médecine chinoise et à la médecine ayurvédique indienne, les plantes sont toujours prises en association, on ne prend jamais une plante, on prend un ensemble de plantes toujours. Parfois, parce que le principe de ce type de médecine est différent de notre façon de regarder le corps, l'humain, la vie et la maladie, mais il y a quand même un ensemble de plantes qui sont rassemblées pour agir en synergie. Donc, il y a la synergie à l'intérieur des plantes elles-mêmes, mais il y a aussi la synergie des plantes entre elles pour mettre au point un traitement. D'accord, c'est bien compris. Moi, le petit jeu que j'aimerais bien vous proposer, dans votre dernier article, Marie, pour le blog d'ActiNutrition, vous avez constitué la trousse de phytothérapie idéale en choisissant une vingtaine de plantes qui servent donc à de nombreux maux du quotidien et vous les avez sélectionnées en fonction du fait qu'elles soient, je dirais, faciles à trouver. Oui, j'ai sélectionné des plantes qui se prennent en tisane, déjà, qui peuvent se prendre en tisane. Parce que moi, je suis un grand partisan de l'effet tisane. Quand on prend une plante de manière régulière, par cure en général, on fait des cures de 10 jours, 15 jours, 3 semaines pour soulager un problème fonctionnel. Le fait de prendre ces plantes… Vous savez quoi ? J'ai un trou. C'est sorti de ma tête. Comme tu me l'as déjà dit, Marie, je voulais te dire que tu m'as déjà dit que le rituel de la plante participait à l'action. Voilà, c'est ça. Le rituel. C'est ça. On en a déjà parlé encore, Marie. On en a déjà parlé. Mais là, j'ai eu un… Mais le fait de se préparer sa tisane tous les jours à la même heure ou à une heure proche, en y mettant un peu de plaisir, en sortant une jolie théière, c'est un ensemble qui dit déjà au cerveau, en quelque sorte, que l'heure de la tisane arrive. C'est psychothérapeutique. Voilà, il y a un impact supplémentaire. C'est pour ça, moi, je suis partisan des tisanes et puis des autres modes, soit quand les plantes sont difficiles à trouver, soit quand elles sont difficiles à préparer en tisane, soit quand on est dans des situations où on n'a pas le temps de se faire sa tisane ou pas la possibilité. Mais la base, pour moi, ça reste quand même la tisane. Et c'est pour ça que j'ai fait cette sélection uniquement avec des plantes qu'on peut prendre soi-même, qu'on trouve en vrac et qu'on peut préparer facilement. C'était un parti pris. Il y en a d'autres, mais c'était un parti pris. Je veux mettre votre sélection personnelle à l'épreuve du docteur Rougier pour obtenir ses commentaires. Par exemple, les plantes médicinales qui soulagent les douleurs, nous indique Marie, sont pour elle intéressantes, sont la reine des prés et la grande camomille. Vos commentaires, docteur Rougier. Il n'y a pas de commentaire. La camomille est la reine des prés. Il n'y a pas de commentaire. Marie connaît bien le sujet. C'est une journaliste scientifique de renom. Elle sait ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. C'est pour monsieur tout le monde idéal. Mais je vous prends au mot tous les deux. Vous avez dit trois plantes. Là, j'en ai que deux. Plus une plante de base. Alors... Eh bien, si j'avais une plante à rajouter, là, je la prendrais en gélule, puisqu'on a dit qu'on ne faisait que des infusions de plantes. Et d'ailleurs, le mot tisane peut être parfois un peu associé à grand-mère. De mon côté, j'appelle ça vraiment des infusions de plantes. Il y a des infusions de plantes. Ensuite, de temps en temps, je fais un trait d'humour. Quand parfois je donne des cours, on me dit, ah oui, mais des infusions de plantes. Voilà, de nouveau grand-mère. Je leur ai dit, écoutez, je connais des grands philosophes qui se sont fait une petite infusion de cigu. Et au demeurant, c'est quand même très, très efficace pour mettre fin à une carrière bien remplie. Les plantes, qu'on le veuille ou non, ce qui change entre une plante et un médicament, c'est qu'un médicament, quand il y a un surdosage, vraiment puissant, vous prenez, enfin c'est stupide, mais vous prenez 10 sachets à 1 gramme d'aspirine, eh bien vous aurez une hémorragie digestive. C'est très grave, c'est une urgence médicale. Ça se voit tout de suite, c'est abominable, c'est où vous prenez des anti-inflammatoires, vous avez très mal à l'estomac. Les médicaments vous impactent par l'effet secondaire si on se trompe. Les plantes, quelque part aussi, sont faussement rassurantes. Elles doivent l'être, elles respectent le corps humain. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à part les plantes de très grand confort, la camomille, le thym, le tilleul, etc., où effectivement, pour aller dans des surdosages, il faudrait en boire des litres. Et c'est toujours possible. Dès que les plantes commencent à être un petit peu thérapeutiques, eh bien de ne pas respecter un certain bon sens, juste un certain bon sens. J'ai cité tout à l'heure le ginkgo, quand on pense au ginkgo, le thé vert au ginkgo, les infusions au ginkgo, enfin c'est pour tout le monde, le ginkgo biloba, c'est quelque chose d'une simplicité. Personne ne peut y mettre un danger. Eh bien ? Eh bien, quel suspense ! Quel suspense ! Eh bien, là, on vous a perdu quelques secondes, Dr. Rougier. Ah, excusez-moi, est-ce que vous me réentendez noblement ? Absolument, absolument. On s'excuse au passage. Toutes mes excuses pour cela. Je parlais du ginkgo. Est-ce qu'on en était au ginkgo tous ensemble, c'est ça ? Oui. Absolument. Le ginkgo biloba. Voilà. Donc, le ginkgo biloba, si vous faites d'un seul coup, vous jouez à l'apprenti sorcier et que vous positionnez des infusions très concentrées, par exemple en laissant infuser 5-7 minutes et que vous en buvez un litre par jour, eh bien, si vous avez une vraie sensibilité à cette plante, vous pouvez faire, comme avec l'aspirine, ce qu'on appelle des suffusions sanguines, du purpura. Vous avez donné une impulsion anticoagulante à votre sang. Si vous vous blessez ou vous cognez, vous aurez des problèmes de coagulation. Par contre, les infusions de ginkgo, et là, par contre, je donne un conseil médical que Marie reprendra certainement, je n'ai jamais conseillé, quelle que soit la plante, en infusion, j'entends, une infusion qui dépasse 3 minutes. Moi, j'ai tendance à ébouillanter la plante rapidement, maximum entre 2 minutes, 2 minutes et demie, parce que les gens vont se dire, eh bien, si j'ai des douleurs, si je laisse infuser 4 minutes, j'aurai encore moins de douleurs. Si je laisse infuser 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, plus je laisse infuser, plus ça va être efficace. C'est faux. Parce qu'à ce moment-là, on libère d'autres substances, on dissout, on libère des tannins, on casse certaines molécules, il va y avoir de l'irritation digestive et on va rater, finalement, le but principal. Donc, à toutes les personnes qui nous entendent, quand on parle d'infusion de plante, vraiment, toutes, pas plus de 2 minutes et demie. Et donc, pour ce qui est indiqué là, je trouve que Rennes-des-Prés, ce qu'elle dit, et Camomine, absolument parfait. On peut rajouter, si vous voulez une troisième plante, le bouillon blanc, qui est une plante facile à trouver aussi, c'est un petit nom amusant. Le bouillon blanc est une plante qui va être vraiment, qui va tirer les toxines de douleurs arthritiques ou arthrosiques au niveau de douleurs, et ça sera absolument parfait. Voilà, une association de trois plantes et on peut remettre un fond de ginseng dans tout ça. Moi, je mettrais plutôt d'éleutérocoque pour les douleurs, c'est plus doux. Plante adaptogène. Alors, éleutérocoque, que tout le monde comprenne, le ginseng sibérien, si je ne m'abuse. Alors, une autre question que je vais vous poser cette fois-ci sur le stress, et ça m'intéresse d'autant plus que vous travaillez actuellement, je crois, sur la préparation d'une formation, sur la gestion du stress. Est-ce que vous parlez des plantes qui ont une vocation à avoir une action anti-stress dans votre formation, docteur Rougier ? Alors, pour rebondir, je précise juste avant de vous laisser répondre que notre cher mari avait mentionné et plébiscité la valériane et la passiflore. Ça me semble, de nouveau, ce sont les vrais fondamentaux, il n'y a rien à rajouter, c'est absolument parfait. Donc, oui, quand on fait, dans toutes les formations que j'ai essayé de créer, dans l'idée de transmettre, parce qu'il y a un moment où on aime transmettre, on aime transmettre, je pense, quand on comprend le sens des mots qu'on prononce, il y a certains sujets où vraiment, j'ai une expertise, je dirais, d'esprit et de cœur également au niveau de la transmission. Et oui, il y a des techniques anti-stress, bien entendu, qui sont des techniques de neurosciences, on va parler de respiration, de body scan, de travail émotionnel. On va dire que c'est le fondement. Mais pour, je dirais, avoir un travail sur soi efficace, il faut aussi avoir accès à un peu de sérénité intérieure dans sa personnalité pour avoir le courage de s'intéresser, de porter attention et d'apprendre de nouvelles choses. Et je plénicite en priorité une phytothérapie, une infusion de plantes. effectivement, je pense que ce qu'elle a cité Marie tout à l'heure également, le tilleul, tilleul citronné, c'est magnifique également. De nouveau, la camomille, ça existe aussi dans ce domaine-là, sont des plantes vraiment, la valériane, bon ça, c'est une plante ancestrale. La marjolaine aussi. La marjolaine, c'est absolument parfait. Avec ses... Et une plante incroyable, si ça intéresse les gens qui nous écoutent, c'est une plante, je dirais, du troisième millénaire. C'est-à-dire que par rapport à... Il y a un siècle, on a accès chaque jour, je ne parle pas au niveau des idées parce que le cerveau des gens fonctionne à peu près pareil depuis des milliers d'années. Je parle au niveau des flux d'informations. On a jusqu'à 100 et parfois, à certaines journées, 200, 300 fois plus d'informations qui nous arrivent au niveau de la population de chaque jour. Notre cerveau, a subi plus de changements d'impact qu'en 50 ans qu'en 50 siècles. Et donc, nous sommes avec des idées récurrentes, notre attention est diluée et le mal du siècle, c'est le manque d'attention bien favorisé par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux à outrance, j'entends, c'est-à-dire ces informations qui nous arrivent et on switch d'une information à l'autre. Ça, c'est la mode, c'est comme ça on peut rien y faire. Pour libérer le cerveau de ces pensées multiples qui ne fixent plus rien, qui n'apprennent plus rien et qui nous fatiguent le système nerveux, il y a une plante incroyable qui est la prime verte. Il y a eu des études cliniques très intéressantes sur le sujet. Prime verte qu'on peut associer avec du millepertuis et des fleurs de lavande. c'est, je dirais, l'infusion de plantes qui est la plus sérénisante et adaptogène au niveau de, si on peut appeler ça comme ça, de la folie informative de notre époque. Voilà une petite recette pratique de neurosciences. Très intéressant. Cela dit, moi qui ai déjà eu l'occasion d'en discuter un petit peu avec vous, je suis surpris de ne pas entendre dans votre énumération une célèbre plante ayurvédique, on en parlait tout à l'heure, que vous adorez, je sais. H-Waganda. H-Waganda, bien sûr. Pourquoi ne l'est-ce pas fait ? Parce que vous m'avez invité dans une session, dans une discussion, je dirais, européenne, franco-française aussi, même si on a des amis belges qui nous écoutent. Je privilégie donc les plantes que l'on peut trouver dans toutes les herboristeries traditionnelles. L'H-Waganda, maintenant, il y a ce qu'on appelle une pharmacopée scientifique, d'analyse scientifique et d'études cliniques internationales. Et les plantes qui ressortent, ça, c'est lié. Alors, c'est assez incroyable parce qu'on décrit souvent nos amis chinois comme symboliquement, c'est une image d'épinal, comme des gens forts en commerce et qui envahissent le monde et qui rachètent tout dans ce qui nous entoure. Eh bien, un contre-exemple majeur, des grands laboratoires pharmaceutiques américains ont acquis certains laboratoires chinois de plantes parce qu'assez bizarrement, peut-être par une sorte de, je dirais, les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés, les Chinois se sont désintéressés pendant une période, disons, d'une cinquantaine d'années, même si ça reste très présent, de l'importance de la phytothérapie au sein de la médecine traditionnelle. Ils se sont laissés happés par la médecine technologique et moderne, à juste titre, il faut équilibrer les deux. Et donc, grâce à ces collaborations, à certains rachats de laboratoires asiatiques, chinois essentiellement, et indiens, eh bien, des gros labos américains ont lancé des études randomisées sur les plantes et ont vraiment pu afficher des résultats extrêmement intéressants, ce qu'on peut appeler vraiment une alternative naturelle aux médicaments. Vraiment. L'ashwaganda en fait partie. C'est une merveilleuse plante. Elle aussi, quelque part, adaptogène. On peut la placer dans les adaptogènes. C'est-à-dire qu'elle peut redonner à une sorte de présence mentale si on est un petit peu saturé. Et en même temps, s'il y a trop de saturation, elle peut apaiser. C'est pour moi la plante de l'apaisement et du sommeil réparateur retrouvé. Donc, elle est très importante en neurosciences parce que toutes les neurosciences sont au service de la médecine du corps et ce qui, quelque part, lorsque vous bâtissez quelque chose qui va vous permettre de le consolider et de le régénérer, c'est le sommeil. En neurosciences, on s'intéresse beaucoup, beaucoup au sommeil. Je participe actuellement avec un institut qui s'appelle Rebalance qui met au point une technologie justement à travers les ondes lumineuses pour capter naturellement les ondes cérébrales et les apaiser pour qu'on arrive à les harmoniser parce que dans les ondes cérébrales basses, ça régénère, les ondes cérébrales hautes, ça crée les idées. Il faut les deux dans la vie. Il faut avoir des idées et en même temps une forme de régénération et de sérénité. Et entre les deux, il y a une onde très connue qui est l'onde alpha et cette onde alpha fait le lien entre les deux. Et quand on a des ondes alpha de grande qualité en rythme et en amplitude, on rentre dans ce qu'on appelle c'est à la mode maintenant, cher Philippe, parce qu'il y a des plantes qui touchent ça, dans un état qu'on appelle le flow, F-L-O-W-V, c'est-à-dire c'est ce qui touche la performance mentale, la performance sportive, la performance en entreprise, c'est-à-dire que notre cerveau est au mieux de ce qu'il peut produire, sans stress, avec une sorte de sérénité, de joie et de... De joie et de... De joie et de... Ah, attention ! Ne quittez pas ! Le flow. On n'a pas entendu de joie et de... Vous ne m'en avez plus ? Sérénité, c'est ça ? Décidément, de joie et de sérénité, c'est exactement ça. J'avais deviné. L'ashwaganda est une plante très favorable à l'harmonisation des ondes cérébrales, donc très favorable à la médecine du corps puisque ça permet un sommeil de meilleure qualité, c'est-à-dire l'opposé, par exemple, des médicaments comme les basodiazépines, etc. Donc ça donne... Les médicaments pour le sommeil vous font dormir mais vous privent d'une partie régénérante de votre sommeil alors que les plantes nous permettent d'avoir justement d'appuyer sur la fonction régénérante du sommeil qui est prioritaire. Je remarque que les plantes donc du stress sont à peu près les mêmes que les plantes du sommeil. Oui et non. Oui et non. Parce que je pense que Marie... Alors là, je laisse la parole à Marie parce qu'on va rentrer avec des plantes comme le bacopa, monierie, etc. où on retrouve des plantes quelque part adaptogènes de la journée qui donnent une journée de flot comme on vient de le dire maintenant et je dirais qu'on peut mélanger les deux parce que si on a des plantes anti-stress, ça va induire un sommeil de meilleure qualité mais les plantes sommeillent vraiment ne sont pas complètement les plantes anti-stress. Marie ? Oui. Il y a deux effets mais tu viens de le dire, Yann, c'est-à-dire que quand on est stressé, on sait que le stress perturbe le sommeil. Quand on subit beaucoup de stress, qu'on est dans un état d'anxiété chronique, qu'on nourrit des angoisses, des peurs, etc., on sait que ça perturbe le sommeil donc en soulageant cet impact du stress, on améliore naturellement le sommeil mais il y a d'autres plantes qui agissent directement sur le sommeil. Je pense à la marjolaine par exemple qui est une plante courante. La marjolaine, elle a un effet plus directement hypnotique. elle est un peu apaisante, elle est apaisante mais elle est aussi directement hypnotique. Donc si vous êtes sensible à la marjolaine, il ne faut pas en prendre dans la journée sinon vous allez somnoler toute la journée parce que son impact sur le sommeil est direct. Alors qu'il y a d'autres plantes, la lavande par exemple qui est une plante merveilleuse qui a une infinité de vertus, la lavande elle apaise en douceur et elle permet d'améliorer le sommeil. elle agit sur les deux tableaux mais c'est une plante aussi qui est excellente pour la peau. La lavande c'est vraiment une merveille. Voilà, mais c'est vrai qu'il ne faut pas quand même confondre les plantes hypnotiques et les plantes anxiolytiques. Dans la journée anxiolytique, le soir effectivement plutôt hypnotique et simplement parfois en changeant le côté en ayant des plantes anxiolytiques dans la journée, on n'a même pas besoin de plantes hypnotiques le soir puisqu'on va vers le sommeil sans stress. Vous êtes les experts donc je vous laisse tout nous expliquer les amis. Je laisse la parole à Marie pour ces plantes maintenant. Est-ce que vous pourriez me recommander quelques plantes pour une meilleure digestion ? Des plantes pour une meilleure digestion, il y en a beaucoup. D'abord, quand on parle digestion, on parle de quoi ? Parce que la digestion c'est un processus extrêmement complexe. J'ai repris votre liste, vous m'avez mentionné la mauve et la menthe. Voilà, alors la menthe, la menthe c'est une plante très courante, d'ailleurs quand on en place dans un jardin, on a du mal à s'en dépêtrer parce que ça pousse avec une facilité folle. La menthe, c'est une plante simple qui a des vertus digestives. On prend une infusion de menthe après le repas, c'est agréable, c'est léger, c'est agréable au goût, ça aide à digérer. Ça c'est sur un plan digestion simple. Mais il y a aussi des plantes comme la mauve par exemple qui est une plante émolliante et qui apaise les irritations du tube digestif. Donc quand on a des gastrites, quand on a des problèmes de constipation par exemple, la mauve est très intéressante parce qu'elle apaise toutes les irritations, elle apaise les états inflammatoires du tube digestif sans altérer le péristaltisme, c'est-à-dire les mouvements du tube digestif qui font avancer la nourriture du haut vers le bas. Donc c'est une plante à ce moment-là qui a un effet bénéfique mais pas directement sur la digestion. C'est-à-dire, vous n'allez pas forcément prendre une tisane de mauve quand vous sentez que vous avez un peu trop mangé parce que ce n'est pas là son mode d'action. Ça, ça va être davantage le mode d'action de la menthe. Il y en a beaucoup d'autres des plantes digestives. Je ne sais pas quelles sont tes préférées, Yann, mais on pourrait en citer beaucoup. On va le savoir. Moi, je pense que... Encore perdu. C'est son émission, Marie. Parce que... Oh, c'est incroyable, ça. Non, c'est bon, c'est bon, Yann. Je suis revenu. Je n'arrive pas à savoir, excusez-moi, ce qui fait ces petites sautes aujourd'hui d'interférences. Si vous m'entendez bien là, c'est la chaffine. Oui, 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 je confirme. Donc, de mon côté, je vais être peut-être... Les plantes citées par Marie sont vraiment ce qu'on appelle les infusions de plantes. C'est de la tradition. Et ça, c'est quelque chose qui est bon pour tout le terrain. Moi, peut-être, je vais donner quelques indications pratiques pour terminer comme médecin de la médecine du corps. Vous savez, amoureux des neurosciences. Mais en même temps, je dirais qu'ils essayent de voir une sorte de globalisation du fonctionnement du corps humain. Au niveau de la digestion, Marie, j'ai vraiment trois grandes références qui, pour moi, quand j'en ai besoin, qui me font tout. Au niveau quasiment quotidien, quand on a quelque chose à réguler au niveau digestion, j'ai vraiment une tendresse absolue pour les infusions de fenouil, les graines concassées. Le fenouil reste une boisson profondément basifiante, donc qui est bonne en fin de repas parce que ça va justement vers l'alcalinité, la digestion. Au début, c'est l'acidité pour digérer les protéines et enfin vers l'alcalinité. Le fenouil, une plante à laquelle rien ne résiste, c'est une infusion légère. Je rajoute toujours légère, toutes ces plantes, on les infuse deux minutes, deux minutes et demie, pas plus. Fenouil, la sauge, je suis un grand inconditionnel. Les Grecs et les Latins le disaient, pourquoi mourir puisque nous avons de la sauge dans notre jardin ? Il y a l'histoire, cette phrase, je l'ai traduite quand je faisais du latin. Donc voilà, la sauge, c'est une plante qui est vraiment exceptionnelle. Et enfin, vraiment, je trouve ça la badiane ou l'anis. Quand vous avez ça en main, on peut vraiment en infusion. Pourtant, l'anis, on pourrait le faire un tout petit peu, en décoction, c'est plus fibreux. Mais une infusion, c'est dans ce domaine-là. Justement, il y a Catherine qui nous disait, autre plante digestive, l'anis vert, le cumin et le gingembre. Voilà, anis, fenouil, cumin, vous avez une formule absolue. Moi, au quotidien, je conseille tout simplement une vraie dose de fenouil, une petite touche de sauge et un petit peu d'anis, effectivement. Et là, vous couvrez bien ces choses-là. Ensuite, quelque chose qui me rend toujours service, parce qu'en tant que médecin, j'accompagne et je soigne. Toutes les maladies, toutes les maladies s'améliorent, toutes les maladies s'améliorent quand effectivement on draine, dans l'ancien temps, ils appelaient ça drainer le sang. Nous, ce que l'on explique par là, c'est plutôt au niveau des toxines, des radicaux libres, de toutes ces choses-là. Et un trio fantastique qui est cité à l'infini chez les phytothérapeutes allemands, suisses, belges, de traditions européennes, c'est, Marie connaît très bien, l'ortie, que vous avez, c'est un très, très, c'est un magnifique déclaratif global, voilà, ça ne donne pas, excusez-moi, une accélération du transit massif, simplement, si vous avez tendance un petit peu à un transit ralenti, ça vous donne juste, je dirais que c'est une plante adaptogène du transit, donc l'ortie, le souci, alors, le souci, on a suffisamment, mais la plante, c'est le calendula, absolument, c'est le calendula, une plante qui a des cheveux jaunes, magnifique, et vraiment très intéressante également, l'achillée, ça s'écrit achillée, orti, achillée, souci, c'est ce que j'appelle le trio régénérateur, c'est-à-dire que vous ayez des douleurs, des allergies, alors, j'ai des confrères qui m'écoutent, je le sais aujourd'hui, surtout une consoeur, le côté médecin qui vous dit prenez ça, c'est bon pour tout, voilà, qu'on salue, et bien évidemment, ça ne peut pas être bon pour tout, je dis simplement que, comme dans les neurosciences, quand vous avez quelque chose à soigner, le fait de rééquilibrer le métabolisme global ne va pas soigner votre maladie en direct, mais va donner une assise stable pour que tout ce que vous allez employer pour soigner fasse effet et que cet effet soit durable. Donc, le trio Horti-Aquilé-Souci, c'est le grand régénérateur de base de tout ce qui est tissulaire et lymphatique à l'intérieur du corps. Donc, ça m'intéresse beaucoup comme médecin de terrain au niveau des neurosciences. Et enfin, je pense qu'on parle toujours de ça, on est toujours concerné par la minéralisation de nos tissus et de notre corps. Là-dessus, pour moi, le grand reminéralisant… Ah ! Quel suspense, encore une fois ! Parti cette fois-ci ! Revenu ! La silice, c'est la prêle. La prêle des champs. Est-ce que j'ai disparu à nouveau ? Oui, mais on vous a retrouvé, c'est bon. La prêle des champs, sur la Côte d'Azur et je n'ai pas pu atteindre un de mes bureaux qui était pour l'instant « en quarantaine ». Voilà. Donc, je vous présente mes excuses. Vous êtes excusé, mais par contre, Nadia, qui a bien noté « à qui les soucis » Horty, vous avez plus de précisions. Combien de temps ? Au long cours ? Une cure ? Comment ça marche ? Toujours pareil, mon conseil, si vous êtes en bonne santé, une fois à chaque… Alors, moi, ma grande règle médicale, Marie reprendra, sur les infusions de plantes, c'est un leitmotiv depuis 30 ans. À chaque changement de saison, 10 jours avant, 10 jours après, ça fait 21 jours, enfin 20 jours, mais c'est parfait. Avant l'équinoxe, avant le solstice, 10 jours avant, 10 jours après, l'organisme, c'est prouvé scientifiquement et au niveau des neurosciences, est sensible au changement de saison. Il augmente un tout petit peu, je dirais, son niveau vibratoire de métabolisme et là, c'est là où on peut le mieux l'influencer. Donc, une pincée de chaque pour un demi-litre, on va faire pour un litre parce que c'est le but de la journée. Deux pincées, deux pincées, pas une poignée, pas un bout de doigt, une pincée de chaque plante, deux, pardon, pincées de chaque plante dans une casserole, vous mélangez avec vos mains, vous versez un litre et demi d'eau bouillante dessus, vous laissez infuser deux minutes, deux minutes, deux minutes et demie, pas plus, et vous filtrez avec ce que conservent les plantes, ça fait un litre d'infusion de plantes, vous buvez cela tiède ou froid par petites gorgées tout au long de la journée. Ça fait des merveilles. J'ai des amis actuellement, j'ai des centaines, enfin, du temps où je répondais, maintenant j'ai le site, donc ça va très très bien, mais j'ai aidé vraiment des centaines de personnes au printemps avec les allergies, vous faites cette infusion, la lortie agit puissamment sur les allergies, si vous êtes une femme, rajoutez un petit peu de camomille allemande, ça s'appelle de la matricaire, ça donne quelque chose de fantastique, si vous êtes un homme, rajoutez un petit peu de ginkgo, mais comme on l'a dit tout à l'heure, à petite dose par rapport à ça, vraiment au niveau des allergies, si vous faites ça avant la période allergique, ça donne des miracles. Donc, je dirais qu'avec tout ça, je vous ai quasiment dit l'essence de ce que je fais avec les neurosciences, reminéraliser, on en a besoin tous, l'après, une tasse au réveil, une tasse vers 19h, pas au coucher, sinon on se lève pour faire pipi et c'est très désagréable. et portier à qui les soucis pendant la journée sont les grands fondamentaux de la médecine de terrain. On a parlé tout à l'heure au niveau digestion parce qu'il faut bien vivre, c'est aussi bien digérer, c'est partie de la qualité de vie et au niveau purement de neurosciences, les grandes plantes de référence que j'aime beaucoup, j'en ai parlé tout à l'heure, la prime verte, mille pertuis, la fleur de la vente parce que ça, c'est vraiment une merveille. Ça donne toujours pareil, moins de trois minutes, blabla, etc. Et pas trop doser parce que ça a un vrai, vrai, vrai effet. C'est quelque chose qui va venir régénérer, réensemencer votre système nerveux. Évidemment, quand vous avez à lutter contre le stress toute la journée, vous avez des outils de neurosciences et vous prenez appui sur un système nerveux déjà un peu apaisé et c'est extrêmement précieux. Voilà sur toute ma pratique au niveau des plantes. Vous avez rajouté l'âge Vaganda, je vous en remercie, ça reste pour moi un régénérateur nerveux à petite dose et je répète toujours la même chose. Je ne suis pas encore au bout, docteur Yann Ougier, parce que j'ai fait le pari que vous arriveriez à caser vos trois plantes préférées. Donc, pour l'instant, j'ai eu l'élotérocoque, je sais que vous adorez ça, l'ashwaganda et il y en a une troisième et justement, c'est de ça que je voulais parler, on parle des plantes pour les voies respiratoires. Et là, je sais que ça va vous inspirer, mais je vais d'abord interroger Marie qui nous soumet l'eucalyptus, bien sûr, et le tard. C'est une grande tradition l'eucalyptus des plantes respiratoires. Moi, quand j'étais petite il y a très longtemps, dès qu'on toussait un peu, on prenait des sirops à l'eucalyptus avec cette saveur très forte que certaines personnes n'aiment pas. L'eucalyptus, c'est une grande plante des voies respiratoires, c'est une plante qui désobstrue, c'est une plante qui calme l'inflammation des bronches, donc c'est une grande plante. Et il y a aussi le thym. Le thym, on y pense pour la digestion, c'est aussi une plante de la digestion, mais c'est aussi une grande plante au niveau pulmonaire, c'est un désinfectant pulmonaire. Et on peut la prendre en inhalation aussi. Le thym se prête tout à fait aux inhalations quand on a un problème pulmonaire, quand on a attrapé un virus ou une bactérie. C'est vrai que faire des inhalations de thym et d'eucalyptus, vous savez, on prépare une infusion, là, on peut la laisser un peu plus longtemps parce qu'on ne va pas l'avaler, mais on va absorber en respirant la vapeur qui s'échappe du bol, on va avaler les principes actifs volatiles. Et donc là, on peut faire une tisane plus concentrée, une infusion plus concentrée et qu'on fait infuser un peu plus longtemps. mais c'est aussi très très efficace. Ce ne sont pas les seules plantes des voies respiratoires, il y a la pulmonaire dont on parlait Yann tout à l'heure, enfin il y en a des tas d'autres, mais moi j'aime beaucoup ces deux-là parce que je trouve qu'elles sont très complémentaires et qu'on peut assez facilement les utiliser. Je voulais savoir si M. Rougier et Dr. Yann Rougier allaient nous parler d'une plante d'Amérique du Nord. Alors, alors, teasing de mon côté ? Non, j'ai une petite idée mais je me trompe. Je laisse Marie quand vous allez me le dire. Donc je vous ai collé alors. Dites-moi, dites-moi. Elle est kinassée ? Alors, là, je change une chose. Bingo ! Ce n'est pas une de mes préférées, elle est devenue un de mes conseils préférés actuellement parce que l'époque que nous traversons effectivement l'exige mais il y a encore deux ans, je ne vous aurais pas spontanément parlé de l'ékinassée si ce n'est effectivement à rajouter au plantain et à la pulmonaire et à la tussilago. Au passage, je crois que tout à l'heure vous m'avez parlé de gens qui étaient intéressés par les allergies. Je précise que le plantain, la personne, si elle veut rajouter à l'intérieur orti, plantain, le plantain également est au niveau respiratoire un puissant anti-allergique et ça marche magnifique mais vraiment c'est magnifique. au-delà des antihistaminiques et des dérivés cortisonnés. Donc pour revenir à votre question, l'ékinassée. L'ékinassée d'actualité, si on veut vraiment trouver une tisane d'actualité, je dirais, alors on va faire un mélange, on sous-entend évidemment la période virale que nous traversons, eh bien je dirais le thym, ça reste quelque chose de très tonifiant et sollicitant, ça régénère l'organisme, le thym. L'ékinassée effectivement, au passage, même si ce n'est pas une plante, souvenez-vous, je rappelle aux personnes qui nous écoutent que c'est scientifiquement prouvé, une supplémentation en zinc, petite dose, dose physiologique, pas plus, ne pas penser que plus on en prend, plus on se guérit, ça ne marche jamais comme ça. Le zinc et la vitamine D3 sont effectivement aussi des très grands amis de notre immunité. donc l'ékinassée, le thym, j'ai parlé tout à l'heure de l'ortie, ça me semble excellent parce que ça donne, les grands-mères diraient, de la force au sang. Physiologiquement, ça veut simplement dire que ça donne une impulsion au niveau régénération des globules rouges, mais c'est exactement ça. Je pense que juste une infusion de plantes régulières par petites gorgées tout au long de la journée en prenant, en rajoutant les gestes barrières d'actualité, ça donne quand même une vraie protection. Je ne la compare pas à une protection vaccinale qui est un autre sujet que j'encourage bien entendu quand c'est disponible. Je parle, quand on n'a pas que ça, ces choses-là, je dirais quelque part que la première protection antivirale qui est vraiment fantastique, tout simplement du thym, tout simplement de l'ékinassée, une supplémentation zinc, vitamine D3, et de la vitamine C sous forme d'acérolat de façon naturelle. Franchement, ça donne une vraie barrière immunitaire et un renfort durable de notre force immunitaire. Je voulais vous faire une petite remarque parce que vous avez inquiété Christelle tout à l'heure en disant qu'il ne faut pas laisser infuser au-delà de trois minutes. et elle se demande si ça peut libérer effectivement des principes actifs qui présentent un danger si on excède… Je rassure, je rassure Christelle, on parle… Le danger par rapport aux plantes, ça va être dans l'idée de ne pas pouvoir faire une cure, par exemple, de 21 jours. Si vous faites des infusions très longues, vous allez libérer d'autres substances, entre autres des tannes, vous allez simplement à la fin de cette journée avoir des petits maux d'estomac, vous allez avoir des irritations au niveau digestif. Voilà l'effet secondaire mais qui est quelque part facilement évitable et stupide de mettre en œuvre parce que ça va de jour en jour, vous allez dire tiens, je ne réussis pas tellement cette plante, je ne sais pas ce qui se passe, tout ça. Juste cette prudence ancestrale à l'expérience, tout ce que je propose en infusion de plantes n'excède pas 2 minutes 30, même pas 3 minutes, 2 minutes, 2 minutes 30, ça donne exactement les principes actifs qui sont adaptés. Je précise que, comme tout, un cas sur 10 000, eh bien une personne, je ne plaisante pas, va être allergique au tilleul. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un peut être allergique mais pourquoi pas ? Il y a des gens qui ont des aigreurs d'estomac avec le tilleul ou des aigreurs d'estomac avec la camomille ou etc. Ça ne se discute pas, c'est très, très individualisé, c'est 1 sur 10 000. Si quelque chose, objectivement, ne vous réussit pas, vous l'excluez. Mais les infusions de plantes sont vraiment les plus polyvalentes au niveau de la médecine du corps et ma recommandation de prudence vise d'avoir les meilleurs actifs en meilleure proportion et en meilleure biodisponibilité ce qu'empêcherait des infusions trop longues parce que ça mélangerait d'autres fibres, d'autres tanins qui vont venir interférer avec les molécules. Donc, qu'elles soient rassurées, Christelle, mais voilà l'explication complète. Est-ce qu'elle est rassurée ? Quelques plantes détox ? Alors là, je pense que ça intéresse tout le monde, d'autant qu'on a bientôt le changement de saison là. Justement, le mois prochain, c'est l'arrivée du printemps, les amis. La détox de printemps. Détox de printemps. Alors détox, on a deux... Quand on dit détox, on parle de l'élimination régulière, des toxines, soit des toxines métaboliques, c'est-à-dire des déchets métaboliques qui sont naturellement produits par la vie cellulaire et que notre corps doit éliminer. Et puis, un certain nombre de substances, de plus en plus nombreuses aujourd'hui, qu'on absorbe dans les aliments, en respirant de l'air pollué, en mettant sur la peau des cosmétiques contenant des produits dont l'organisme n'a que faire. Donc, c'est vrai que c'est utile de temps en temps d'aider l'organisme à évacuer tout ça. Il dispose de systèmes très, très efficaces et notamment deux organes émonctoires. C'est comme ça qu'on appelle les organes qui sont chargés de l'élimination majeurs qui sont le foie et les reins. Pas les seuls, mais c'est les deux principaux. Il y a aussi l'intestin, mais on en a parlé un peu tout à l'heure. Et pour le foie et les reins, il y a quelques grandes plantes. Alors, les grands draineurs du foie, ça va être l'artichaut, on en a parlé tout à l'heure. Ça va être le radis noir qui est une médicinale, mais qu'on peut manger. On peut en mettre dans sa salade. Donc, c'est un peu autre chose, le radis noir. Et sinon, il y a le bol d'eau qui est une grande, grande plante du foie. Et voilà, en faisant... Une plante du chili, c'est ça. Une plante du chili, je crois. Absolument. Et au niveau du foie, avec ces quelques plantes, si on fait une cure de trois semaines, comme disait Yann tout à l'heure, au changement de saison, on peut vraiment aider le foie à éliminer. Parce qu'il faut quand même savoir que le foie, c'est un organe. Il faut tout vous dire, je suis fascinée par le corps humain. Je trouve que c'est un truc extraordinaire. Et particulièrement par le foie, qui est un organe qui assume un nombre de fonctions, mais sidérantes, qui est capable de faire des trucs. C'est une usine de traitement des déchets. Il est économe. Il récupère dans le sang tout ce qui peut être recyclé, retraité, réutilisé. Il est époustouflant, notre foie. Absolument époustouflant. Donc, ça vaut vraiment le coup de lui donner un petit coup de boost au changement de saison. Vous êtes tellement enthousiaste sur le foie que votre caméra tremble légèrement. Je vous le signale parce que j'ai l'impression que ça doit être votre enthousiasme. C'est mon enthousiasme qui a fait bouger la caméra. Et au niveau des reins, ce sont les plantes diurétiques en général qui permettent à la fois d'accélérer un peu l'élimination urinaire, l'élimination urinaire des toxines qui ont déjà été drainées par le foie. Mais le foie, une fois qu'il a libéré, qu'il a retiré les toxines du sang, qu'il les a retraitées, celles dont il ne peut rien faire, il les rejette dans le sang en direction des reins. Et à ce moment-là, ce sont les reins qui se chargent de l'élimination finale, si on veut. Donc, il faut faire attention avec les plantes drainantes des reins à ce qu'elles ne soient pas trop puissantes parce que ça peut être irritant. Mais il y a un certain nombre de plantes qui augmentent la diurèse, c'est-à-dire le volume d'urine, et qui en même temps contribuent à nettoyer les reins en quelque sorte, c'est-à-dire à éliminer les toxines qui peuvent rester un peu stockées dans les cellules. Et moi, mes préférés, c'est l'orthosiphon, la reine des prés dont on a parlé tout à l'heure pour les douleurs, mais qui est aussi que je trouve très intéressante parce qu'elle agit en douceur. Quand vous prenez de l'orthosiphon, l'action est rapide et vraiment, comment dire, pas violente, mais vraiment perceptible. La reine des prés, elle agit plus en douceur et on peut la prendre sur des périodes plus longues. Les queues de cerises aussi, qui sont un truc, un vrai truc de grand-mère, les tisanes de queue de cerise, c'est ce que vous prenez, c'est un grand classique et qui augmente la durese aussi de façon assez bien tolérée par l'organisme. D'accord. Et le docteur Rougier, aurait-il quelque chose à rajouter ? Sinon, je vais lui poser une question qu'on me pose dans le chat. Il peut rajouter que je partage l'enthousiasme et l'émerveillement de Marie quant au corps humain qui est une merveille de la création. Mais votre caméra ne bouge pas, à vous. Ah ben oui, c'est mon enthousiasme et intérieur. D'accord. Donc vraiment, le corps humain est une merveille qui vraiment illumine même encore ma curiosité chaque jour. Donc ça, c'est parfait. Je me permets, cher Philippe, de faire donner une précision qui est importante parce que, exceptionnellement, je l'ai vu pour une fois, j'ai eu accès sur le côté, on me parle justement du plantain dont je parlais pour les allergies. Le plantain, à la base, on peut être allergique à la plante et à l'arbre en question. Je voudrais bien préciser une chose, c'est que quand on prend du plantain en infusion, ça n'a rien à voir avec les allergies qui peuvent être volatiles, de même que le pollen. On peut prendre du pollen à la cuillère d'abeille et le manger et ça n'a rien à voir avec les pollens qui circulent au niveau de la graminée et tout ce qui va nous rendre, nous activer nos immunoglobulines, l'allergie pure. Donc, on peut prendre du plantain en infusion, ça va améliorer les allergies au plantain mais qui vient sous une autre forme. Pareil pour le pollen. Donc, c'était une précision par rapport à ce qui a été précisé. Donc, même enthousiasme que Marie, le foie, un organe d'une fluidité, d'une intelligence, le foie peut symboliser l'énergie vitale pure. Quand on l'opère, quand des papas très généreux ou des mamans très généreuses donnent la moitié de leur foie à un enfant parce qu'il en a besoin, eh bien, ça repousse des deux côtés et à vie, on a un foie complet. C'est un organe incroyablement vivant, incroyablement porteur d'espoir. Le foie, c'est l'organe de l'espoir qui se régénère toujours. Donc, c'est vrai que c'est bien d'en prendre soin et là, mes préférées, sans hésiter, bien entendu, le radis noir, effectivement, l'artichaut et en protection si malheureusement vous êtes, ça arrive, vous pouvez être malade et que vous prenez des médicaments, faites des cures de desmodium également en ampoule, là, on ne va pas le faire en infusion, qui est un très grand protecteur, régénérateur du foie que l'on doit à nos amis du continent africain qui ont bien compris chez eux, puisque ce pays est très riche, en agression, en parasite, toutes ces choses-là et ça va attaquer prioritairement le foie. Donc, ils n'ont eu de cesse que de trouver les meilleures plantes pour régénérer leur foie et le desmodium est une merveille. Je crois qu'avec ce que j'ai énoncé comme nom de plante, je ferai vraiment le tour de ma phytothérapie de neurosciences. félicitations, docteur Yann Rougier. Juste avant de prendre quelques questions, je voudrais qu'on termine notre revue d'effectifs avec les plantes pour la circulation sanguine. Parce que je sais que Marie est une... On a déjà parlé de la vigne rouge tout à l'heure et Marie a mentionné aussi la mamélisse. La mamélisse, on l'appelle souvent la plante des femmes. C'est vrai que c'est une plante qui agit au niveau circulatoire mais qui est très, très efficace sur les problèmes féminins et au niveau de la circulation de retour des jambes lourdes, des varices qui touchent beaucoup plus les femmes que les hommes et aussi au niveau de l'équilibre de la sphère génitale. La mamélisse donne de bons résultats et puis il y a une grande plante de la circulation dont on a déjà parlé, c'est le ginkgo qui est un grand classique et qui a l'avantage d'agir et sur la circulation générale et aussi sur la micro-circulation notamment au niveau cérébral. C'est pour ça que j'aime beaucoup le ginkgo et la mamélisse c'est vraiment l'ami des femmes comme la sauge dans un autre domaine dont parlait Yann tout à l'heure qui a aussi des vertus rééquilibrantes au niveau hormonal pour les femmes. Tout à fait. Rien à rajouter ? Rien à rajouter ? J'en profite pour prendre quelques questions. J'avais une question de Liliane qui était en chimio en chimio pardon. Excusez-moi. Prononciation anglaise. Exactement. Et elle nous parlait d'une plante qui s'appelle le Ganabana. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Eh bien, j'adore être très performant dans certaines choses. C'est peut-être, je ne connais peut-être le nom latin, ça peut exister parce que parfois on peut passer de l'un à l'autre. C'est un petit peu comme la pente en indienne qui s'appelle Brami où quand on parle ensuite Bacopa, etc., on change de jeu. Énoncé comme tel, je ne connais pas. Ganabana du Porto Rico. Je ne connais pas. Mais c'est elle. D'accord. Je présente mes explications. Vous devez chercher pour la prochaine fois. On lance la piste alors. Christelle nous demande pensez-vous que l'on va pouvoir en France reconnaître et former à nouveau des herboristes ? Je pense que c'est tout à fait dans le cas le pipe actuel du ministère de la Santé. J'entends des bruits de partout. Je pense que vraiment, vraiment, ça va certainement passer malheureusement peut-être par la filière pharmaceutique. C'est-à-dire que les pharmaciens vont être spécialisés en une pharmacie de référence parce que ce sont peut-être mes amis depuis très longue date à Marseille qui est la pharmacie Blaise Bonnabel qui est une pharmacie de phytothérapie et de plante de référence au niveau français. Il y a également des maisons de plantes comme à Nice une très bonne d'ailleurs qui s'appelle la maison des plantes où les personnes à l'intérieur ne sont pas pharmaciens mais ont une compétence en phytothérapie et naturopathie. Les deux actuellement cohabitent. Je pense qu'on va aller vers une formation, un DU, un diplôme universitaire qui va donner accès à un espace de phytothérapie. D'ailleurs, je crois que ça existe maintenant, il y a des DU de phytothérapie mais beaucoup d'inscrits sont plutôt des médecins, des pharmaciens mais je crois que des gens qui ont des diplômes ou en biologie ou en nutrition peuvent également se passionner et avoir accès à un commerce entre guillemets et à un conseil en phytothérapie. C'est en train d'être finalisé au niveau législation et à mon avis dans les deux ans qui viennent ce sera très clair. Je confirme ce que raconte ce que tu dis Yann je me permets d'intervenir Philippe Bien sûr Et encore une fois bravo à vous trois parce que la qualité de la conférence que vous livrez aujourd'hui elle est tout simplement impressionnante je lisais les commentaires sur Youtube je les lisais sur Zoom et je suis Fabrice je suis le directeur de la société Acti Nutrition on a la chance d'organiser ces conférences et bravo encore une fois à tous les trois je crois que tout le monde me rejoint dans le chat sur Youtube la qualité que vous fournissez depuis cinq ans elle est remarquable donc merci à tous les trois au nom d'Acti Nutrition et au nom de tous les autres On va revenir le mois prochain peut-être Merci à vous Que la direction nous rejoigne aujourd'hui pour nous dire des choses très agréables on en remercie beaucoup On aime Mais je crois que la qualité bien sûr je pense toujours à ça chaque fois que je termine l'émission on peut dire des tas d'autres choses sur les huiles essentielles quand on a fait cette belle émission la dernière fois je sais qu'il y en a encore des dizaines à citer comme les plantes que nous n'avons pas citées aujourd'hui On aurait des feuilles de rester toi Marie en tant que quelqu'un qui a enquêté au niveau journalistique et moi qui ai de la pratique au niveau de tous ces gens qu'on accompagne j'essaye de donner ce qu'on appelle toujours le meilleur du plus simple dans nos formations c'est-à-dire ce qui est vraiment utile et ce qui est vraiment utile c'est donner des bases au corps pour se régénérer à partir de là on peut même ensuite avoir accès à ces centaines de plantes qui existent mais avec le trio hortie-aquilée-souci la prêle pour reminéraliser les grandes plantes anti-allergiques régénérer le sommeil un peu dans la circulation et un petit peu pour la santé cardiovasculaire on couvre et les plantes adaptogènes on couvre l'essence du corps humain comme je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'avec ces plantes avec ces plantes quoi Marie ? c'est à toi de je rencontre la même que Yann aujourd'hui d'ailleurs en termes de connaissance tu peux arriver à nous mettre tous les quatre sur l'écran c'est possible ou pas ? tu vois ce que je veux dire ? je vous ai tous les quatre c'est vrai on t'a perdu Yann mais c'était encore une fois passionnant mais je te rejoins on vit une vraie révolution autour de la santé autour du bien-être autour du sport les derniers événements le prouvent c'est évidemment qu'on doit être acteur de notre santé et acteur de notre formation ce que je voulais continuer à te dire et à partager avec toute notre audience c'est que la révolution qu'on vit aujourd'hui c'est la révolution de la compétence la compétence devient plus importante que le diplôme et ça va toucher toutes les générations la nôtre mais les générations des plus jeunes aujourd'hui d'avoir 20 ans et de ne pas savoir ce que je vais faire demain c'est pas si grave que ça parce que 85% des métiers n'existent pas tu vois ce que je veux dire Yann ? oui oui très très bien d'ailleurs ça me rassure totalement pour mon dernier adolescent et j'étais très inquiet depuis que tu as dit ça je suis beaucoup plus rassuré et c'est important de l'avoir en tête 85% des enfants aujourd'hui n'existent pas le digital y contribue imaginons tous ensemble faisons l'effort d'imaginer autour de la santé du bien-être et du sport tout ce qu'on va pouvoir réinventer sur les 10 prochaines années ça fait envie voilà ça fait envie ça fait super envie et on est là pour contribuer à ça et moi en tant qu'entrepreneur directeur et passionné de nutrition santé et de digital et de nouvelles technologies je veux contribuer à cette révolution et c'est comme ça que le projet dont je parlais un petit peu au début est en train de naître il est en phase de test on est en train d'expérimenter différents sujets mais on veut complètement réinventer la compétence l'acquisition de compétences et la formation digitale avec un accompagnement qui doit de plus en plus être humain parce que l'humain reste l'humain le digital n'est pas en train de changer la forme à comment on est en train de le faire c'est simplement une façon de s'adapter à cette évolution que l'on vit de notre société tout à fait d'accord et au niveau médical pur pour moi en tant que je parle au-delà de l'ego en tant que médecin non pas en tant que titre mais en tant que fonction les formations que j'essaye de transmettre et de créer ont surtout bien sûr de transmettre des compétences ça c'est très très important et que d'abord de transmettre de la connaissance et pour que les connaissances se transforment en compétences il faut de la pratique donc ce que j'ai toujours essayé d'associer quand j'essaye de transmettre quelque chose c'est effectivement un côté théorique parce qu'il faut expliquer les choses et en même temps un côté pratique et c'est extrêmement important issu des neurosciences je suis issu de cette école franco-américaine et surtout américaine où les neurosciences ne sont pas une spécialité c'est une collaboration de spécialité une synergie c'est-à-dire des gens qui se mettent ensemble au service d'un mieux-être de l'être humain je crois à tout ce qui est pluridisciplinaire c'est-à-dire que je crois à une vraie compétence d'un individu mais avec de l'humanité et l'humanité renvoie à quelque chose c'est la limite la promesse c'est la limite c'est-à-dire je suis très compétent et j'ai l'audace de bien regarder quelle est la limite de ma compétence quand je la dépasse avant de la dépasser je connais et j'ai autour de moi des gens qui ont la compétence qui me manque et ce que tu exprimes Fabrice à travers cette révolution c'est également on sort d'une époque où les gens aimaient avoir une compétence ce qu'ils enfermaient ils avaient une sorte de fierté d'ego et ça créait à la place d'avoir de monter la connaissance vers le haut ça la sclérosait maintenant on ouvre un dialogue on fait une formation et on offre des vraies compétences et la personne peut également se repérer au niveau de ses promesses je sais faire ça et de ses limites et la limite n'est plus quelque chose justement de limitant puisqu'en même temps grâce à la technologie on met en contact les gens qui ont le panel de compétences pour répondre par exemple à une médecine du corps les gens vont être très très compétents en body scan relaxation méditation de pleine conscience fantastique d'autres très compétents en nutrition extraordinaire d'autres enfin sauront gérer parfaitement les émotions au niveau d'un coaching la phytothérapie etc tout ça ça permet de mettre en commun quelque chose qui est au service de l'humanité et je pense que la médecine du troisième millénaire c'est une médecine qui va promettre de la qualité de vie pendant quasiment un siècle on a été obsédé par l'espérance de vie on voulait rajouter des années à la vie le troisième millénaire et la formation à travers ce que nous exprime Fabrice c'est rajouter de la vie aux années tout en ayant de nombreuses années c'est extraordinaire et si je peux me permettre Philippe j'aimerais partager dans le chat et je te laisserai le mettre sur le en bas de la vidéo sur Youtube une sorte de sondage et de questions pour que les personnes qui nous suivent nous disent quel genre de formation les intéresse sur quoi ils ont envie de se former vous parliez des herboristes mais évidemment que c'est un métier qui va exploser dans les dix prochaines années ça va revenir moi en tant qu'entrepreneur expert du digital j'ai envie de dire que les recherches autour des plantes des recettes de grand-mère vous m'avez fait sourire plusieurs fois dans la conférence parce que ce ne sont que des bons souvenirs quand on parle de nos grand-mères et des remèdes de grand-mère c'est extraordinaire et ce bien-être cette énergie-là il faut qu'on contribue à le remettre évidemment au devant et pour devenir acteur de sa santé avec un recentrage toujours quand même de la réalité ça j'avoue que c'est le médecin qui parle de la réalité scientifique et je pense que ce mariage entre les intuitions du passé et les preuves du présent et du futur vraiment ça donnera des outils et en rajoutant derrière tout ça la mise en commun un point très important également au niveau de la qualité de vie c'est le partenariat c'est le dialogue c'est l'ouverture au dialogue la médecine hyper spécialisée et très performante mais elle fragmente l'être humain les neurosciences rassemblent les énergies de l'être humain et ça donne ce qui manque à mon avis de plus en plus dans tout ce qui est chronique beaucoup de nous n'avons pas de réponses face aux maladies chroniques parce qu'elles sont plurifactorielles et vouloir répondre aux maladies chroniques graves on le sait ou pas graves comme des allergies les fatigues chroniques les fibromyalgies ou plus graves comme les cancers ou les maladies auto-immunes avec un médicament ce n'est pas possible puisque un médicament va traiter un symptôme peut-être qu'il va nous donner le temps de réfléchir à notre problème mais la véritable approche on le sait d'ailleurs à travers les 5 facteurs du vivant quoi qu'il nous arrive dans la vie il doit y avoir une réflexion au niveau des neurosciences et ça doit contenir une part technologique avec une part de compétence et surtout le plus important une part d'humanité parce que finalement c'est la façon dont la personne va percevoir recevoir et être en confiance qui va à la longue la soigner le plus efficacement possible et durablement c'est la confiance intérieure qui va soigner avec le médicament ou la technique bien entendu mais sans technique on le sait maintenant aujourd'hui il y a des médicaments qui ont des effets paradoxaux il y a des chirurgiens qui sont les meilleurs du monde qui opèrent mais ça cicatrise mal ça s'infecte les gens viennent dépressifs l'être humain doit vraiment retrouver son entièreté à travers l'approche neuroscientifique super très intéressant docteur Yann malheureusement je me suis engagé auprès de tous les gens qui nous suivent à relayer leurs questions et là vous m'avez laissé l'occasion de sélectionner quelques questions que je trouve bigrement intéressantes une question pour Marie est-ce que vous classez les algues comme la spiruline dans la phytothérapie de Anna une question de Anna oui les algues les algues ne sont pas des végétaux c'est une classe particulière elles ont d'ailleurs tout ce qu'on voit dans l'eau de mer c'est pas des algues il y a aussi des herbes il y a aussi des végétaux dans la mer les herbiers de Posidonie par exemple qui peuplent nos côtes et dont on retrouve à la fin de l'hiver toutes ces feuilles séchées qui font une espèce de varec sur les plages c'est pas une algue donc les algues ça correspond à un truc très particulier elles ont des caractéristiques que n'ont pas les plantes mais les algues font quand même globalement partie de la phytothérapie même si on parle de algothérapie en gros ça fait quand même partie du domaine une question pour Yann peut-on utiliser la phytothérapie pour les jeunes enfants alors avec une réponse catégorique oui avec une petite connaissance affinée des plantes je dirais douces réservées aux enfants Denise nous pose la question pardon Denise donc oui et là par contre sans hésiter sans remettre à une bonne herboristerie ou phytothérapie on n'emploie pas ce qu'on appelle les plantes fortes c'est à dire qu'on va pas employer des plantes qui vont avoir tendance justement à la détox ou à un tropisme cardiaque ou à des choses qui concernent vraiment les problèmes d'adultes les petites plantes traditionnelles les placiflores les tigueuls certaines petites plantes pour la poussée des dents le fenouil fenouil est une plante fantastique pour les enfants c'est camomille camomille voilà avec douceur et légèreté 30 secondes d'infusion pas plus le thym en cas d'infection pulmonaire etc une merveille c'est on peut appliquer les plantes douces de base en vente libre en diminuant de 3 le temps d'infusion pour un enfant j'ai bouillante simplement je dépasse pas 30 secondes j'ai une question ouais je crois qu'il y a Fabrice qui veut intervenir et après je poserai une question à Marie je lève la main pour intervenir mais oui moi je vais devoir vous laisser parce qu'à 15h j'ai une venue avec toutes nos équipes encore une fois merci Yann Marie Philippe et merci à tous ceux qui nous suivent j'ai partagé j'ai partagé le lien Philippe oui absolument il y a un lien dans le chat pour ceux qui ont accès au chat là ils peuvent aller directement répondre au sondage au questionnaire qu'a préparé Fabrice pour savoir effectivement quel type de formation peuvent vous intéresser parce que là effectivement nous on est en pleine réflexion avec le docteur Rougier avec Fabrice et avec Marie aussi pour savoir quelle formation on va pouvoir préparer pour vous pour les métiers de demain en fait oui et puis avec une vision à 10 ans ou en même temps voilà on veut être agile on veut être flexible on veut être rapide et vous fournir une nouvelle expérience de la formation d'ailleurs au passage moi qui vous suis normalement en tant que spectateur et auditeur de votre conférence fidèle spectateur fidèle tout à fait et j'ai envie de dire que c'est cette conférence c'est de la formation continue ouais moi le nombre de choses que j'ai appris depuis maintenant cinq ans que je vous suis je participe pas à chaque fois et c'est incroyable et ça c'est une de nos valeurs chez Acti Nutrition d'être généreux dans la production de contenu sur le blog les réseaux sociaux les conférences et en même temps aujourd'hui on a besoin de votre aide si vous voulez nous aider avant le lancement de notre école n'hésitez pas à remplir le questionnaire à nous dire un petit peu ce qui vous intéresse et à nous contacter en direct moi mon email c'est fabrice on adore la conversation en direct on adore bien comprendre vos besoins pour justement vous donner les bons outils pour créer non seulement les compétences on parlait des compétences c'est vrai que la bataille des compétences c'est aujourd'hui un enjeu majeur mais vu l'évolution de notre économie on va devoir aussi créer les métiers de demain et créer les métiers de demain ça peut aussi devenir être et devenir entrepreneur dans l'univers de la nutrition santé du bien-être et du sport voilà les enjeux moi qui me motive voilà ce qui derrière cette école on veut arriver à bien vous fournir donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages répondez à notre à notre formulaire je laisserai Philippe le maître sur la chaîne YouTube mais un grand merci à tous ceux qui nous suivent parce que sans vous évidemment les conférences n'existeraient pas Acti Nutrition n'existerait pas donc on vous remercie pleinement sur ces points-là bien entendu voilà merci Fabrice nous on va encore prendre trois questions les amis parce que sinon on va encore dépasser deux heures alors cher Philippe c'est très très rare mais nous atteignons les deux heures et j'ai une session qui débute c'est très très rare j'ai réussi à rattraper l'heure quasiment de mon cours qui suit donc Yann et Philippe je me permets quand même de vous rappeler que il doit être une heure idéalement le format est sur une heure et vous ne l'avez déjà tenu depuis cinq ans c'est quand même c'est vrai il faut absolument on avait prévu au départ de faire 45 minutes Yann il faut absolument essayer de respecter une heure parce que je pense je vous signale que moi aussi à 15 heures j'ai un truc qui passe je pose encore trois questions et ça c'est notre notre passion pour cet univers et on fait vite première question salut Fabrice première question c'est Dominique qui voulait que vous compariez Marie que vous compariez les effets de l'homéothérapie avec ceux de la phytothérapie l'homéopathie oui pardon pardon l'homéopathie alors ça n'a rien à voir le principe de l'homéopathie c'est de diluer des plantes mais aussi des produits animaux et des minéraux de les diluer à l'extrême au point que chimiquement il ne reste parfois plus la moindre trace du produit d'origine dans le solvant qui a servi à faire les dilutions donc le mode d'action de l'homéopathie n'est pas chimique pour ceux qui y sont favorables moi je me suis longtemps soignée à l'homéopathie j'ai soigné mes enfants comme ça bon ça pose des problèmes à certains parce qu'on ne sait pas encore vraiment comment ça fonctionne mais ça serait que ce qu'on donne à l'organisme c'est le message c'est en gros une médecine électromagnétique c'est à dire que le médicament homéopathique va diffuser un message à l'organisme pour lui impulser un retour à la santé alors que la médecine par les plantes c'est une médecine naturelle mais chimique c'est à dire ce sont des effets des principes actifs moléculaires c'est des molécules qui agissent dans le corps donc même s'il y a certains produits je ne sais pas moi la lavande je ne sais pas si la lavande donne lieu à un produit homéopathique l'arnica allons-y l'arnica qui a une certaine action quand on la prend à dose pondérale et à ce moment-là ce sont les molécules qui vont agir l'arnica en dilution c'est un message le message que délivre l'arnica au corps qui va l'inciter à agir dans le sens de la guérison je ne sais pas si j'ai été très claire très claire très claire je pense Dominique vous pouvez nous commenter si la clarté était au rendez-vous ou non petite question de Lucille justement qui prend le contre-pied de la phytothérapie et qui dit quelles plantes communes sont au contraire toxiques ou dangereuses pour la santé Marie peut-être que j'aurais besoin de ton aide parce que sur une une vie pratique dans les plantes communes alors ensuite si on ramasse n'importe quelle plante ou des boules rouges qui sont dans les champs et qu'on en fait des infusions là on fait n'importe quoi en plantes communes trouvables dans toutes les herboristeries je ne vois rien non il n'y a rien qui soit toxique rien qui soit toxique par contre si on joue à l'apprenti sorcier et qu'on va dans n'importe quel champ et qu'on ramasse quelque chose en se disant oh les jolies boules rouges oh les petites plantes vertes machin etc et qu'on fait infuser là effectivement on repart à l'âge des cavernes et on peut avoir des brûlures d'estomac et des choses incroyables mais il y a aussi certaines plantes qui ont des parties toxiques et d'autres thérapeutiques c'est à dire on peut utiliser une fleur par exemple de manière thérapeutique sans savoir forcément que les feuilles de la plante en question vont être toxiques le laurier rose par exemple qu'il y a dans nos jardins partout dans le midi il y a Lucie qui précise quelque chose la question n'était pas très claire je m'en excuse en association est-ce qu'il y a des associations à éviter en fait je crois que c'est ça qu'elle voulait dire petite une seconde j'en reviens parce que la personne que j'attendais vient de sonner je reviens vous dire au revoir désolé Yann je peux prendre le relais en disant qu'effectivement qu'on le veuille ou non dans toute technique humaine et donc atropisme médical il y a quand même des règles de base c'est un petit peu comme en cuisine on pourrait dire les aliments ne sont pas toxiques mais je vais vous citer un exemple si vous mélangez des fraises du jaune d'oeuf et de l'huile d'olive en essayant de faire une pseudo mayonnaise ça va juste être écœurant et ça peut même donner envie de vomir on va être très très clair donc même dans la nourriture classique en mélangeant tout et n'importe quoi il se passe des choses mauvaises pour l'être humain je pense que les plantes de tradition ont des usages traditionnels et que de mélanger tout et n'importe quoi peut donner des irritations digestives des nausées des choses un petit peu bizarres par exemple si je mélange une plante tonique à base de caféine comme la maca ou la cola avec de l'ashwaganda je vais donner un message à mon corps qui va être soit en pleine forme et excité avec relaxe-toi et endors-toi je pense que on va être très clair dans toutes les activités de l'être humain l'amateurisme et le n'importe quoi pour le n'importe quoi est toxique physiquement et mentalement maintenant en restant centré il faut connaître certaines bases soit on est comme on disait tout à l'heure une grand-mère avec des connaissances intuitives et traditionnelles transmises par les autres grand-mères soit si on ne sait rien du tout on prend un petit feuillet de base on s'aligne sur une vingtaine de plantes connues et on respecte certaines règles de préparation d'infusion de filtration de rythme à prendre oui dans toutes les choses de la vie il y a une forme de respect et de conscience à avoir je répète j'insiste sur ce que vous venez de dire à savoir une vingtaine de plantes connues et je rappelle que notre chère Marie a constitué sa trousse phyto idéale sur le blog vous pouvez je vous mettrai le lien pour retrouver effectivement son choix des vingt plantes à avoir à la maison en fait je vous pose une dernière question ça sera celle qui va terminer oui je vais laisser Yann terminer parce que là il faut vraiment que je vous quitte donc au revoir tout le monde merci beaucoup Marie merci merci beaucoup à tous nos auditeurs fidèles et puis on se retrouve le mois prochain comme d'habitude si ça se passe bien comme ça je pose donc donc la dernière question à Yann avant de prendre congé celle de Jenna qui nous demande les plantes de la médecine chinoise ou de la médecine ayurvédique sont-elles autorisées en France et on finira là-dessus et bien on finira là-dessus voilà même si c'est une question je dirais qui n'est pas très pratique mais qui va être on va donner une réponse c'est simple comme bonjour on parle toujours Marie a parlé chinoise et médecine ayurvédique donc indienne mais on a oublié la très riche pharmacopée de la médecine africaine de la médecine sud-américaine et de la médecine américaine aussi il y a des plantes fantastiques en Amérique du Nord et il y a une très très riche phytothérapie et la réponse est très simple les plantes que l'on trouve en France dans les pharmacies et les herboristeries sont autorisées il y a grosso modo un dixième un dixième de la pharmacopée chinoise et ayurvédique qui est autorisée à l'international parce que au niveau traditionnel peut-être qu'on ne sait pas où les préparer ou enlever leur toxicité ou les associer enfin etc il y a de très nombreuses plantes notamment médecine chinoise on ne s'en souvient peut-être pas mais c'est une des plus anciennes et des plus abouties une médecine de terrain et ce qui se passe c'est que c'est un des derniers pays au monde à avoir eu besoin d'importer de la médecine occidentale c'est une médecine qui s'est autosuffie pendant des millénaires et elle a vraiment entre guillemets des réponses à tout mais en ayant appris et développé au fur et à mesure des traitements de plantes de plus en plus affidés jusqu'à en obtenir justement des isolats moléculaires donc se rapprochant beaucoup beaucoup des médicaments et notamment une très large pharmacopée à base de dérivés entre autres d'opium comme antidouleur et bien évidemment si ce n'est pas fait par des personnes spécialisées les transformations de plantes les mélanges de plantes les calcinations les macérations etc arrivent à faire des mélanges avec des isolats moléculaires aussi puissants que des médicaments et donc très dangereux un peu manipulés donc on peut résumer en disant que tout ce que l'on trouve actuellement sur le marché français par exemple si je prends de l'ashwaganda j'avoue je ne le commande pas en Inde je le commande à une société française qui aura eu des analyses de microbiologie des analyses sur le produit fini et un dosage de je dirais de vérité de la plante et à partir de là je suis rassuré ce que l'étude scientifique délivre comme message sera délivré par cette plante je commande donc du franco-français au maximum du franco-européen par rapport parce qu'il y a des dosages en microbiologie que la plante est saine et qu'en même temps elle a la véritable richesse de plantes qui est indiquée donc il y a très très peu de plantes de la pharmacopée chinoise qui sont autorisées et mon conseil il existe des sites chinois et indiens qui vous donnent des choses il y en a certainement des très très sérieux mais malheureusement on s'aperçoit à l'usage que sur ces sites il y a également des contrefaçons de médicaments que c'est extrêmement dangereux et que parfois il y a des commercialisations de produits extrêmement toxiques on se rappellera je ne sais plus quel laboratoire l'avait importé mais une plante chinoise qui était pour mincir il y a une vingtaine d'années et qui a entraîné de grandes insuffisances rénales avec des grands procès tout ça est tragique fillons-nous quand même et c'est là ce que je répète en étant associé confraternel pluridisciplinaire oui à la phytothérapie avec la sécurité que donne la science et les analyses microbiologiques c'est le meilleur de la connaissance en conscience de l'être humain absolument et on essaye de se fournir en France ou en Europe en tout cas en France ou en Europe absolument très bien je tiens à vous remercier chaleureusement docteur d'avoir brillamment battu votre record notre record qu'on ne battra vraiment tout parce que là je suis en train d'arriver au cours suivant sans avoir eu le temps de prendre un modeste collage je remercie je remercie absolument je remercie absolument vous m'avez laissé 10 minutes donc j'étais prêt et je voulais vérifier et je vous retrouve toujours en direct vous êtes vraiment des passionnés de l'univers vous étiez en train de prendre congé merci à tous Denise Fabienne Muriel Marion on a encore plein de monde donc je pense qu'effectivement cette conférence a intéressé pas mal de monde et c'est vrai que ça a pu remettre un petit peu nos idées à peu près dans l'ordre avec vos lumières et celles de Marie qui est inépuisable également sur le sujet merci pour votre invitation et la prochaine fois en restant je dirais médecin de neurosciences bienveillant et j'espère le plus humain possible il faut absolument descendre à un format d'une heure pour respecter l'attention et la patience des gens qui nous écoutent honnêtement c'est vous qui dites ça docteur Rougier c'est bien pour le dire c'est bien pour initier cette opération que je dis ça merci à tous merci infiniment Eliane vous remercie et vous dit merci belle conférence comme d'habitude bravo et merci pour merci de vos compétences pour vos compétences docteur Rougier donc on revient sur la compétence d'ailleurs Yann j'ai vu que Philippe il adorait te challenger pour essayer de trouver des questions auxquelles tu ne pouvais pas répondre mais je ne vais pas je ne vais pas fribé vrai conflit ouais j'essaye à chaque fois moi j'ai une question pour dans ce cas là j'ai une question pour vous deux est-ce que vous connaissez le concept de slasher la génération des slasher et bien voilà déjà quelque chose où je peux aller prendre mon petit déjeuner en étant tout à fait compris parce que je ne connais même pas le mot moi je connais il faut que ça te parle oui bien sûr je connais c'est les gens les jeunes spécialement la jeune génération qui s'organisent autour de plusieurs sources de revenus au niveau de leur carrière c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un métier ils en ont 4 ou 5 en même temps moi cher Philippe et cher Fabrice est-ce que vous me permettez de slasher vers la je suis d'accord que ça n'a pas grand chose à voir avec la phytothérapie je suis en retard non mais si ça a un point à voir quand même Yann parce que tu vois Yann à bientôt merci beaucoup Yann ouais on te laisse y aller mais oui pour moi Philippe tu vois le débat il est quand même intéressant parce que créer tu as parlé de la nouvelle génération la nouvelle génération quand ils n'aiment pas un boulot et un job ils ne le font pas Yann il s'accroche aussi ça l'intéresse ça existe notre génération Yann on est capable de travailler 20-30 ans dans un métier qui ne nous passionne pas la nouvelle génération ne le fera pas c'est eux qui ont raison pourquoi c'est eux qui ont raison parce que être aligné avec sa passion et son travail c'est le rêve de tout le monde bien sûr le slasher il est en train de diviser son temps tiens j'ai 4 à 5 heures de travail sur ça ça ne me passionne pas mais ça me permet de vivre je le fais et à côté il va se créer sa nouvelle activité qui le passionne et il va générer son énergie entre le job que j'adore ou la compétence que j'adore ou l'activité que j'adore et celle qui me génère des revenus aujourd'hui et à la fin il va gérer un nouveau bien-être une nouvelle approche du bien-être au travail avec 2, 3, 4 voire 5 activités et c'est cette révolution là Philippe parlait des nouvelles générations je suis convaincu qu'elle est adaptable à la génération pardon je suis convaincu qu'elle est adaptable à notre génération 40, 50, 60 ans oui oui mais certainement diviser son temps en fonction de ses plaisirs et de ses passions pour développer de nouvelles activités donc les herboristes dont tu parlais est-ce que herboriste il faut être herboriste à plein temps ou ça peut devenir une activité aussi en complément une activité de conseil etc mais je comprends très très bien je vais réfléchir à cette intéressante proposition pour en connaître les promesses et les limites au niveau des neurosciences et de la concentration cérébrale je vous en parle la prochaine fois salut Yann merci encore pour tout on se salue merci à tous merci d'avoir tenu jusque là et on se retrouve le mois prochain pour une conférence cette fois-ci sur la nutrition et notamment sur la formation en nutrition à bientôt et n'oubliez pas de conseiller nos replays oui ça risque tu veux qu'on invite combien de conseillers en nutrition qui auront fait la formation et qui peuvent venir nous partager leurs expériences pour qu'on pour qu'on on ne fasse pas des conférences de 4 heures je pense qu'on devrait avoir 3 invités peut-être j'ai vu Michel je disais la formation continue ce que tu organises tous les mois avec le docteur Yann Oger t'en es conscient ou pas fini c'est une vraie formation bon bonne soirée bon après-midi